Ah oui, il faut le dire ! Une aise ! Heureusement que tu le rappelles, bonsoir tout le monde ! Bienvenue dans l'émission Cadre PC, on est ensemble pour 1h30 à parler de notre passion commune, le gaming ! Qu'est-ce que je vais dire ? D'abord, je vais tout de suite faire un poussou à Matériel.net Matériel.net ? Matériel.net, notre partenaire avec Matériel.net, les achats informatiques, c'est clair ! C'est net ! C'est ça ? Merci, c'est ça ! Il est fort ! Tout de suite, tu as trouvé le slogan, impeccable ! Avec moi ce soir, pour présenter cette émission, pour animer cette émission, j'aurai le privilège, le plaisir, n'importe quoi, de recevoir d'abord un invité exceptionnel, Daz, célèbre influenceur Sneaker. Oui, influenceur extrême droite également ! J'essaie de me diversifier, Oui, je tente, je tente, écoutez, c'est ça qui marche en ce moment. Avec des streams extrêmement testostérone en ce moment, du TCS, du Hearthstone, c'est viril Hearthstone ! Là, du Flight Sim cet après-midi, du stream d'ingénieur ! Exactement ! J'aurai aussi avec moi le jeune Isual ! Eh oui, c'est moi ! Comment ça va, Zuzu ? Ça va bien ! La forme tranquille ? Ouais, en train de mûr ! Prêt pour l'émission ! Je te remercie, d'abord, d'être venu en remplacement ! Ah oui, au pied levé ! Au pied levé, exactement ! De notre ami Seboam, qui avait une petite indisponibilité. On en profitera pour se faire un petit point, tous les deux, simu-militaire, parce qu'on aime ça, la simu-militaire. Les gros avions de chasse, on aime ça avec des gros missiles. Tous les trois, même ! Et les mitrailleuses, comme ça, tac, 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 tac ! Ça, on aime ! Rappelons quand même que la guerre, ça reste mal. La guerre, ça reste mal, mais ça dépend ! Mais il y a des technos sympas ! Ça peut être cool ! C'est pour ça qu'on l'a fait en virtuel ! Oui ! La guerre, c'est mal, mais des fois, c'est quand même hachement sympatoche ! Mais quand même ! Je vous rappelle, avant que nous passions au premier sujet de cette émission, que Canard PC, évidemment, c'est une émission, vous êtes devant ! C'est aussi un magazine, voilà le dernier, qui vient d'arriver en kiosque, avec en couverture... Avec en couverture, Warhammer 40 000, Rogue Trader, c'est le jeune Zuzu qui l'a ! Si, si, on a un sujet dessus après, là, tu m'as dit si je veux parler de Warhammer. Oui, mais c'est pas celui-là qui est en couverture ! Merde ! C'est Space Marine ! C'est Warhammer 40 000, Space Marine 2 ! Mais pourquoi on parle de Rogue Trader, alors ? Parce que ça, c'est un avenir, Rogue Trader, il sort demain. D'accord, ok ! Non, mais je les confonds, les Warhammer 40 000 ! Est-ce qu'on va parler d'Avatar, également ? Non, alors pas du tout, parce qu'apparemment, plus c'est de la merde. Attendez, ça sort demain, moi je croyais qu'on était dans un magazine d'actualité. T'en parleras, si tu veux. On va voir un test dans Canard PC. T'en parleras pendant 20 minutes de ton jeu avec les ch'troumpfs, là. Warhammer 40 000 Space Marine, c'est quoi, du coup ? Ah oui, c'est un Gears of War. C'est tac, 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 tac. Oui, non, non. Si, c'est tac, 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 si, si, si. Mais c'est Gears of War. Mais tu parles aussi dedans de Warhammer 40 000 ? Non ? Bah non. C'est dans le prochain, Agbu ! J'ai rendu le test aujourd'hui ! C'est mon équipe qui a mal préparé le conducteur. Il y avait deux-trois. Chantal et François, là je peux vous dire. Ils sont là-bas, ils n'emmènent pas large. Donc voilà, Warhammer 40 000 Space Marine, on parle aussi de City Skyline 2, Alan Wake 2, qui est très bien, Alan Wake 2. Et puis de Robocop, qui est très bien aussi, le dernier. Étonnamment, oui. Il paraît que c'est bien. Actuellement en kiosque aussi, Canard PC, les jeux de plateau. Ah alors ? Bon, voilà, vous connaissez le truc, des dés, des figurines. C'est les jeux de plateau. Ceux qui aiment, aimeront. Ça va, tous les magazines sont très bien présentés. Je ne peux pas, les jeux de plateau, je ne peux pas. Rassurez-vous, je n'écris pas dedans. D'accord, je pensais quand même que tu aurais... Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, les jeux de plateau, c'est assez impossible. Ça ne marche pas. Premier sujet. Alors attention, on se concentre. Allons-y. Alors là, on commence sur les chapeaux de roux. J'étais assise. Oula. Alors, j'étais assise. D'abord, je veux votre réaction, votre visage de réaction pour votre vignette YouTube. Daz, vas-y, mets-nous ton visage. Ok, c'est pas mal. Visual. Ah ouais, toi, sceptique. Ouais, toujours. Le pire, c'est que j'ai vraiment fait une miniature. Je vais juste regarder ce que j'avais fait. Ça sera ça. Ça sera. Comme ça. Très bien. Avec un cadre rouge, avec un cercle rouge sur un truc pris au hasard d'une image de... En disant, il y a un message que je te crée là-dedans. Bon, plus sérieusement, GTA 6, donc la bande-annonce est sortie. Vous connaissez le drama. Elle a liqué. Et puis du coup, ils ont dit, ah bon, on la sort maintenant. Et puis ensuite, ils l'ont ressorti. Bon, bref. Joli move. Oui, oui, bien. C'est tout à leur honneur. C'est tout à leur honneur. Écoutez, arrêtez de la regarder en 140p. Voilà la version 4K. Moi, je trouve ça plutôt cool. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je vais te demander toi, Daz. Est-ce que c'était à la hauteur de tes attentes ? Est-ce que c'était du standard ? Est-ce que tu n'en as plus rien à battre ? Pragmatisme total, je n'attends rien, généralement. Donc, tu ne peux pas être déçu. Tu ne peux pas être déçu. Du coup, j'ai regardé le truc. Voilà, c'est complètement stoïcien comme approche. Mais du coup, j'ai regardé et c'était un peu mitigé parce qu'il y a des plans qui sont assez impressionnants, notamment en termes de densité de PNJ, de détails au niveau de l'environnement et tout. De qualité des animations des PNJ. Mais par contre, par moment, tu as vraiment l'impression d'être sur GTA 4. Tu vois, donc ça, c'est incroyable. Par exemple, comme plan, tu dis que ça envoie du bois. La scène sur la plage, elle est folle aussi. Ça, ce n'est pas ouf. Ça, ce n'est pas ouf non plus. Ça, c'est fou. Ça, c'était éclaté, j'ai trouvé. Ça, c'est nul, vraiment, la modélisation de la voiture. Moi, j'ai regardé frame par frame. Tu vois, la texture de tissu, tout ça, c'est super détaillé. Et puis, par moment, tu as vraiment l'impression de voir des modélisations d'Asset diadipiche. Donc, en fait, tu vois, par exemple, là, le croco est super. Tout le reste, c'était GTA 3. Non, quand même pas. Oui, oui. Non, quand même pas. C'est que les souvenirs sont embellis dans ta mémoire, mais c'est quand même pas à ce niveau. Mais tu vois, non, en fait, ça soufflait un peu le chaud et le froid. Après, ben voilà. Moi, je pensais que ça serait Vice City, mais années 80. Oui. Là, c'est surprenant. C'est surprenant que ça soit contemporain. Vice City, années 2020. Du coup, autant faire Los Angeles, enfin Los Santos. La Floride, c'est quand même réputé pour être vraiment le coin crado de l'Amérique. Le dépotoir de l'Amérique. Voilà, la Floridaman. Donc, c'est plutôt bien vu, du coup, de le faire de nos jours en Floride, je trouve. Oui, alors, en plus, il y a beaucoup de plans où on comprend qu'on est sur un genre de TikTok ou de... Oui, oui, oui. Donc, ça va être une satire des réseaux sociaux, de tout ça. Évidemment. Le problème, c'est, est-ce qu'il y a des choses encore à parodier ? Parce que le pays, là, limite, ça peut être un documentaire. Mais c'est ce que disent beaucoup de gens, c'est qu'en fait, c'est même plus une parodie. Ce qu'on voit dans le trailer, en fait, il y a ces vidéos, ces comparatifs qui sont parus ces 24 dernières heures, où on se rend compte qu'en fait, chaque plan du trailer est inspiré soit d'un reportage à la télévision, soit d'une image qui a circulé sur Internet. par exemple, la nana qui twerk sur le capot de la bagnole, en fait, c'était une vraie... Il y a un vrai plan, exactement comme ça, avec une nana qui twerk à Miami. Moi, j'avais vu la... Ça, c'est très flight sim. J'avais vu la petite vie avec les deux marteaux, là. Oui, oui, voilà. C'est issu d'une photo tirée d'une vidéo TikTok, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, voilà, ça, c'est tiré d'un reportage. Donc, en fait, c'est même plus trop de la... C'est même plus trop de la caricature, maintenant. C'est juste... Ouais, c'est une docu-série sur la Floride. Isuel, t'en as pensé quoi ? On va le faire quand même. Oui, oui, oui. Cela dit, on en reprend. Alors, justement, on verra parce que... Bon, moi, c'est plutôt le gameplay qui m'intéresse. Ça, c'était un trailer de... Un tone setter, comme on dit en anglais. C'est juste pour dire... Ça va être ça, l'ambiance. Mais j'attends de voir le gameplay quand même, parce que si c'est un très beau jeu comme ça, mais pour se mettre juste un cover shooter, se mettre à couvert, à tirer sur des ennemis qui sont des éponges à balles... Les gunfights dans GTA, ça a toujours été un peu éclaté. Mais oui, mais... Du coup, si c'est éclaté, moi, je n'y joue pas, voilà. Mais si, tu joueras, tu le sais bien. Non, il faut mettre des sous dans le gameplay aussi. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on... Parce que la question que moi, je me posais, c'était... OK, il y avait beaucoup de hype sur GTA V. Parce que vraiment, on avait senti quand même un... Tu vois, un... Une grosse amélioration. Un push graphique, à tous les niveaux, machin, etc. Le fait de passer sur trois personnages différents. C'était super cool. Après, on apprécie ou pas la façon de raconter l'histoire. Mais en tout cas, il y avait un truc, tu vois, qui n'avait pas été fait. Là, aujourd'hui, on est en 2023. Le jeu sort en 2025. Moi, c'est pour ça que je disais que je n'ai aucune attente. C'est que je ne vois pas du tout ce qu'ils peuvent révolutionner, ce qu'ils peuvent... Tu vois, quand GTA III, il est sorti. Les mecs, c'était limite un shadow drop. C'est-à-dire que personne n'attendait rien d'un GTA. Oui, mais des GTA III, tu en aurais un tous les 30 ans. Non, mais voilà. Tu vois, c'était vraiment révolutionnaire à l'époque. À tous les niveaux. GTA III était révolutionnaire sans en avoir parlé. GTA IV a capitalisé là-dessus et c'était très, très bien. GTA V, il a encore poussé. Mais moi, j'étais à VI. Attends, après, quel jeu en monde ouvert est plus beau que ce qu'on voit dans ce trailer ? Alors, ce trailer qui ne sera pas forcément représentatif. Oui, oui. Le jeu, on est d'accord. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vu le trailer pour la première fois. Je me suis dit, OK, là, il y a un vrai saut en avant, quand même. Je ne sais pas. En vrai... Quel jeu est aussi détaillé ? Franchement, Cyberpunk, ça n'a pas à rougir. Oui, je n'ai pas joué, j'avoue. Et même, tu vois, on critique beaucoup Ubisoft pour les jeux un peu génériques qu'ils font. Mais je trouve que les mondes ouverts d'Ubisoft, même s'il n'y a strictement rien à faire dedans, en termes d'attractifs, ce n'est pas Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, mais je trouve que les univers, les open world d'Ubisoft sont bien construits, sont beaux. Je trouve que... Mais techniquement, ce n'est pas du tout du même niveau que ça, quand même. Non, mais là, en fait... On n'en sait rien. Oui, mais en partant du principe que c'est plutôt... Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, un Ghost Recon Wildlands, qui est pourtant sorti en 2017, je crois, il est encore plutôt joli. Forcément, les écarts entre générations sont de plus en plus faibles. En fait, c'est ça. Parce que tu ne peux pas non plus... Au bout d'un moment, tu as les textures 4x4. Ce qui nous étonne, c'est au niveau des PNJ, d'avoir des morphos différentes, etc. Effectivement, là, on voit que l'effort a été fait là-dessus. Finalement, c'est presque au niveau de la direction artistique que ce trailer est très beau, plutôt qu'au niveau purement technique. Alors, il y a des gens qui ont analysé, qui ont dit, apparemment, il y a quand même de la Global Illumination, blablabla. Bon, au final, voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve qu'au niveau technique, quand même, il y a un saut. Mais bon, on ne sera pas d'accord. En fait, c'est marrant parce que des fois, tu te dis oui, et puis sur certains plans, tu fais, ah ben non. Donc, tu as vraiment l'impression d'avoir un truc où... C'est comme s'ils avaient vraiment repris des assets de GTA V, tu vois, tel quel. Oui, c'est vrai. Mais moi, ce que je trouve le plus... Ce que je pense... Oula, attendez, je vais essayer de faire un truc. Vas-y, vas-y, crache tout sur la table, on va trier. Ce que je trouve le plus mensonger dans ce trailer, parce que du coup, j'ai re-regardé le trailer de GTA V. C'est justement dans toutes les... Alors, lequel ? Le tout premier, je crois. Ah ouais, mais... C'est tout ce qui est tranche de vie, les animations des PNJ, etc. Parce que là, on voit des rues où il se passe plein de trucs, etc. En fait, dans GTA V aussi, dans les trailers, on voit des mecs qui réparent leur bagnole en pleine rue, à l'EDF, entre les fils de voiture. Mais on ne les voit pas dans le jeu. En fait, dans le jeu, c'est juste des gens qui avancent, voilà. Si je me ramène sur la plage de GTA VI, j'espère que j'aurai au moins autant d'animations que ce qu'on a vu sur le fameux plan de la plage, avec les gens en maillot de bain, les gens qui se baignent, les gens qui marchent. Ça, pour le coup, je pense que ça, pour le coup, ce ne sera pas le cas. Ah ouais, je crois que... Tout le monde va les attendre là-dessus. Justement, ils sont obligés de faire l'écart avec GTA V. Ils sont obligés de livrer un truc qu'on ne pouvait pas faire avant. Et s'il y a vraiment un studio qui a les moyens de le faire, c'est eux ? Le plan sur Ocean Drive, moi, je le trouve nul. Avec les voitures de loin, c'est ça ? Avec les voitures et les néons sur les... En vrai, je ne suis pas surpris. Je n'ai pas dit « waouh ! » Alors que le plan sur la plage, c'est ok. Oui, c'est inégal. Je trouve que vous êtes quand même bien gentils. Et il faut quand même dire que GTA VI, ça risque d'être une belle merde. Si, je suis désolé. Gratuité totale. Une belle merde, je le dis. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils n'ont toujours pas annoncé de date de sortie sur PC. Et apparemment... Un an après, là. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut les pardonner ou dire que c'est bien. Je trouve que c'est absolument... Je suis outré, je suis scandalisé, choqué, déçu, tout simplement. Il n'y a aucun argument, en fait, qui... Alors s'il y a un argument, qui est l'argument de l'Avarice, c'est une news qui est arrivée aujourd'hui. C'est une boîte qui s'appelle PlayerTrack, qui sont apparemment spécialisées dans le suivi des données des joueurs. Ils disent que 44% des possesseurs de GTA V l'ont acheté deux fois, sur console et sur PC. Ils appellent ça le double dip de Rockstar. Tu trempes deux fois ton truc dans la sauce. Ça, c'est normal, parce que... C'est normal. Alors, non. Ou c'est scandaleux. Non, non, attendez. Rewind. C'est compréhensible. Oui. C'est compréhensible parce que le jeu est sorti en version inférieure sur PS3. C'est vrai. PS3. Ce qu'on appelle en version Kids. Voilà. Version Play School. Version Beta. Voilà. Version Alpha, même. Oui. Sur PS3, puis sur PS4, puis il y a eu un patch PS4 Pro, puis sur PS5. Donc déjà, de base, ça veut dire que le truc, il sort en 2026, chez nous, sur PC. Oui. On va le bouffer jusqu'en 2035, à peu près, de toute façon. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des gens qui vont l'acheter deux fois sur des générations de consoles qui n'auront rien à voir. Oui. Pour nous, les esthètes, ça ne changera pas. Mais bon, il pourrait le sortir aussi, Day One, le portage PC, il est rentabilisé de façon... Oui, je pense que tout simplement, ils ne sont pas assez compétents chez Rockstar. Après, s'ils sortent sur Xbox, c'est juste des gros nazes, des gros nuls. Moi, je pense que déjà, il y a clairement un problème de compétence. On leur met un PC dans les mains, ils sont là, la souris, je ne sais pas, non, on arrête. On arrête. Oui, le jeu est développé au Gamepad. Ah mais oui, il code au Gamepad. Ça va être intéressant de voir quelles seront les features intégrées dès le départ dans la première release. Dans la première console. Parce qu'il a fallu... D'ailleurs, le online. Ben, le FPS, la vue FPS, etc., qui est arrivé cinq ans après. Ça n'arrivera pas, je pense. Non, non, ça... Ah ouais ? Non, non, non. Parce que là, les gens se disent que globalement, ils espèrent que Rockstar intègre les éléments de GTA RP directement dans le jeu, ou qu'en tout cas, le jeu Vanilla soit prêt pour du GTA Online RP. Moi, je ne sais même pas s'ils vont sortir le online. C'est ça, c'est ça, la vraie revenue. Ils ne le feront pas, et je pense aussi, à regarder le trailer, qu'il n'y a absolument aucune chance que ça tourne en 4K 60 FPS sur les consoles actuelles. Ah non, mais ça, bien sûr. Mais de toute façon, c'est une chimère. Oui, mais je veux dire, moi, je ne voudrais pas en 4K 30 FPS, je ne vais pas aller m'acheter une console, parce que c'est ça qu'ils veulent Rockstar. C'est moi qu'ils ont ciblé. Ils ont dit, à bout, on va lui faire acheter une PS5 ou une Xbox Series X, comme j'ai fait. Comme tu l'as fait, bah oui. Je l'ai fait pour GTA V, je l'avoue, je l'ai fait. J'ai acheté la console, j'ai joué à GTA V, j'ai revendu la console. Ça m'a coûté du coup 150 euros, 200 euros, ça m'a fait chier. Là, je le dis en regardant Rockstar, droit dans les yeux, vous ne m'aurez pas cette fois-ci. Si il faut attendre 2028, 2029, 2034, j'attendrai. Surtout pour du 4K 30 FPS. C'est ça qui est assez impressionnant quand même, c'est qu'on sait qu'il y a toujours une hype autour de GTA, tu vois, bon, ok. Mais enfin là, la vidéo, je crois qu'elle a été vue 100 millions de fois en 24 heures, donc c'est démentiel, tu vois. Donc je me dis, est-ce que... Après, c'est probablement aussi les Youtubers qui voulaient faire une vidéo React, qu'ils l'ont chacun regardé 10 000 fois, image par image. Moi, perso, je l'ai regardé plusieurs fois. Tu l'as fait ta vidéo React, hein. Je l'ai faite, bien sûr. Mais c'est évident. Pourquoi laisser le terrain à Julien Chiez ? Tu t'es roulé dans la fange, hein. Mais bien sûr. Mais en fait, j'embrasse la plateforme YouTube avec la candeur, vraiment, d'un enfant qui découvre le vice, tu vois. Et non, évidemment, je l'ai fait, plus pour la blague à la base, mais si la blague peut rapporter de l'oseille, let's go. C'est Canard PC, c'est notre modèle économique. Ben voilà, donc allons-y. Non, non, mais je voulais pas laisser le terrain qu'aux Youtubers sérieux, tu vois. Enfin, Youtubers sérieux, j'entends, non. Aux Youtubers professionnels, classiques, c'est-à-dire avec vraiment tous les attributs Canard. Tu t'es dit, je disrupte. J'ai dit, moi aussi, je peux le faire. Et potentiellement, ça peut être mieux. Voilà. Et je pense que ça va être mon credo pour les années à venir. Comme les Youtubers pourris, mais mieux. Ouais. C'est ça, ta tagline. Pareil, mais en mieux. Comme les Youtubers pourris, mais mieux. J'ai décidé de me renommer Julien Diaz pour justement être un petit peu, voilà, un hommage. Il a fait une vidéo où il dévoile 15 secrets cachés dans le trailer. Ouais. Moi, j'en ai pas vu un seul des secrets. Je dois être con. Justement, parce que t'as pas regardé la vidéo. Mais être con comme une valise. Pourtant, j'ai regardé et tout. J'ai pas vu un seul secret. Moi, je regarde pas, du coup. Je crois qu'à un moment, il y a quand même la date de sortie de GTA 7, de GTA 8 et de GTA 9. Caché dans un coin, ouais, sur un truc publicitaire et tout. C'est un gros secret, ça, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que moi, c'est facile. C'est facile de se moquer. Moi, j'ai décidé d'être magnanime. Pourtant, c'est toi qui tire, là, depuis le début. Alors, pas du tout. Moi, c'est un hommage. Si, si, tu tires un peu. Vous voyez ça comme une agression ? Moi, c'est un hommage. On est d'accord que personne n'en cachètera de console, même pas toi, pour y jouer. C'est dur, là, quand même. Non, 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 non. Non, on le fera pas. À votre avis, est-ce qu'on va y jouer ? Attention, là, c'est un mini-quiz. Est-ce qu'on va y jouer sur une 5090 à 1490 euros ou une 6090 à 2490 euros ? Oh, regarde, il a ma vidéo. Elle était belle. Elle était belle, la minia, quand même. Oh là là, la réflexion. Oui, je réfléchis au Dazio Cain. Bien sûr. Bien sûr. Non, j'ai fait une analyse médico-légale. Image par image, j'ai tout disséqué. Au Dazio Cain. Il n'y a vraiment pas de race. Autant mettre les potards à fond. De toute façon, quand tu essayes de faire les choses de manière propre et honnête, les gens ne le comprennent pas. Oui, c'est vrai. Le public est débile. Donc, il faut se mettre au niveau du public. Je ne parle pas. Sauf le public de Canard PC. Oh, le chat. Si, si, si. C'est même les pires. Je vais te dire, il n'y a pas de souci. Aucun complexe. On le sait, on les connaît. Il y a des codes. Il y a des codes sur YouTube. J'ai fait une vidéo de Floridaman de YouTube. C'est putassier. Let's go. Mais du coup, est-ce qu'on y jouera sur une 6090 ? Peut-être qu'à ce moment-là, je vais même te dire un truc. Peut-être qu'Intel aura des GPU qui tiennent la route. Je ne crois pas. Non, ça serait fini. Non, on y jouera à 5090. Voilà, 2027. La 5090, ça arrivera sûrement fin 2025. Voilà, 2026. Elle sera à 1500 boules. On se l'achètera pour faire du GTA. Puis on sera content. Et puis on oubliera à quelques instants la futilité de nos existants. Et tu vois ta question et soulignes à quel point c'est bizarre que ce jeu, un jeu aussi beau techniquement quand même, soit prévu pour cette génération de consoles actuelles. À chaque fois, ils font ça. Mais ça va être 30 FPS et puis voilà. À chaque fois, ils font ça. Je veux dire, le GTA V est sorti sur la fin de vie des générations PS3, Xbox 360. Donc, en fait, ça leur permet de sortir le truc en version upscalée avec un patch à texture. Ouais, c'est ça. Enfin, j'attends de voir comment ça va tourner. Mais quelle défaite quand même. On est en 2023 et on est encore en train de parler de jeux qui vont tourner à 30 FPS. J'aimerais bien que Rockstar nous prouve qu'on est des idiots et le sorte en 4K à 60 FPS sans charcler 80% au niveau de détail. C'est terrible. La chimère du 60 FPS sur console. Ouais, mais c'est terrible. Et les gens continuent à acheter pourtant. Ouais, mais en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que les gens parlent d'acheter 3-4 fois le jeu sur les différentes générations de machines. Alors que nous, on parle d'acheter 3-4 cartes graphiques sur la même. Donc, en fait, c'est juste un transfert. Maintenant, qui est le plus stupide ? Je ne sais pas trop. Mais à 2000 balles, le GPU, voilà. J'ai déjà commencé à économiser. J'ai déjà mis un peu d'argent pour m'acheter 5090, 6090. C'est terrible. Voilà, donc c'était notre React GTA VI. Au final, il n'y a quand même pas grand chose à dire parce que c'est encore tellement loin. Oui, oui. Et puis, on n'a pas vu le jeu encore. On a vu une bande-aise in-game. Est-ce qu'il y a eu du downgrade entre les trailers reveals de Rockstar et le jeu ? Non, ils ont toujours été relativement honnêtes, Rockstar. Ils ont toujours utilisé du moteur in-game. Alors après, sur le trailer, on voit les artefacts graphiques et tout. Ce n'est pas grave. Donc, ils ont quand même été relativement honnêtes là-dessus. J'ai envie de dire qu'ils peuvent se le permettre. Leurs jeux sont quand même techniquement toujours très au-dessus de la concurrence. Donc, voilà, ils ne vont pas s'embêter avec ça. Eh bien, voilà. GTA VI. Nous en reparlerons dans un an, quand ils sortiront encore un autre trailer. Oui, voilà. Et qu'ils annonceront une date de sortie PC pour 2027. 2027, ça me... Ouais. Mais non, en est loin. 2026. On a attendu un an quand même pour RDR2. On a attendu plus d'un an, je crois, pour Red Dead Redemption 2. Les gens du chat me corrigeront, mais je crois qu'on en a attendu un an et trois mois, quelque chose comme ça. Pour, au final, arrêter d'y jouer en douze secondes. Non, c'était horrible. Non, c'était pas mal. RDR2 était horrible, mais on a poussé quand même. Ouais, c'était pas mal. Vous l'avez fini ? Moi, je l'ai fini, ouais. Presque fini, je crois. Parce qu'il y a quatre fins différentes. Après la fin, tu as un épilogue de 20h et tout. Il y avait... C'est vrai qu'il y a des parties chiantes dans RDR2. Je me dis, à chaque fois... Tu l'as jamais fait, toi ? Si, mais en fait, je l'ai acheté. Ouais. Et je me dis, il faut que je le relance. Et puis, je repense, déjà, au prologue dans la neige où j'ai envie de me pendre. Ouais, mais... Alors, le fait de tuer ton cheval, quand tu le gares la première fois, et du coup, de te faire poursuivre par toute la ville, parce que du coup, tu as tué ton cheval en pleine rue. Alors, moi, je te conseille, Red Dead Online. C'est la version multi de Red Dead, qui est vendue séparément, je crois, d'ailleurs. Et c'est vraiment un MMO, mais pour les gens solos. C'est-à-dire que tu ne croises personne, et tu n'as pas du tout toutes les cinématiques, etc., du solo. Tu fais quoi, du coup ? Tu as des métiers. Donc, par exemple, le métier le plus classique, c'est chasseur. Et donc, tu fais ta vie, en fait. Tu t'achètes ton cheval, t'économises pour acheter un chariot. Et ce n'est pas le genre de jeu où la moindre interaction avec un être humain se termine tragiquement ? Non, parce que tu ne peux pas te faire des trous. Non, tu as un mode PVP que tu peux activer ou désactiver. Donc, tu es vraiment tranquille. Il y a un article dessus sur Canard PC. Tu as envie de relancer Red Dead 2 ? Franchement, en multi, ce n'est pas mal. Alors, ce n'est pas parfait non plus. Par contre, ça permet d'avoir juste le jeu, le gameplay, quoi. Sans se taper. Profitez-moi. Ce que j'ai envie, c'est de retrouver les paysages. Oui, j'ai envie de chasser. Là, tu peux te balader. Tu peux être chasseur de primes. Donc, tu peux quand même faire plein de combats PVE, etc. Moi, je précise, ce n'est pas sur la lenteur du jeu. Tu vois, c'est vrai que tu sentais l'inertie. Les mouvements et tout. Tout est lourd. Moi, ça ne me dérange absolument pas. C'est réaliste, on va dire. C'était vraiment sur l'ergot qui était insupportable. Ça, malheureusement. Vraiment. Je te jure, quand j'ai tué mon cheval la première fois, en voulant ranger mon flingue dedans, parce que je l'avais garé à côté de mon stade. Oui, c'est vrai qu'on pouvait confondre les touches. Il y a pire. Il y a Arma. Oui, mais Arma, dès le départ, tu sais que tu vas en chier. Donc, ça va. C'est vrai que ce n'est pas un triple A de chez Rockstar. On va passer à l'actu chaude du gaming. Qu'est-ce qu'il y a qu'il y a d'intéressant ? Ça, c'est chiant. Ça, c'était l'actu brûlante. Ça, c'était l'actu ultra haute. Là, c'est l'actu chaude tiède. On reste au-dessus des 37 degrés. On va parler d'Avatar, j'imagine. Toujours pas. On peut parler d'Avatar. Je n'ai pas de vidéo d'Avatar, parce que ce jeu est tellement... C'est fou, quand même. Comment un jeu pour un film qui coûte des milliards ? Même le film, d'ailleurs. Comment un film avec autant de succès ? Des demi-débiles, on va le dire. Non, mais c'est vrai. Avatar, c'est les schtroumpfs sur la planète. Il y a Gargamel qui arrive. Je suis désolé. C'est pour les 6-12 ans. Si vous me dites que j'ai 40 balais, j'ai aimé Avatar. Alors, figure-toi que j'avais exactement cet état d'esprit. Tu vas m'éduquer. Je sens que tu vas m'éduquer. Pas plus tard que tout à l'heure en stream. J'ai dit quand même... Sommes-nous d'accord pour dire qu'Avatar, c'est quand même un peu flingué ? Et là, il y a quelqu'un qui m'a dit... Alors, tu devrais voir la vidéo d'un sérénon de youtubeur que je ne connais pas. Et qui a dit... En fait, c'est quand même un film qui traite du colonialisme d'une façon que... C'est-à-dire que l'américain intègre le rang des indigènes, tue d'autres américains. Donc, il y avait quand même un message plutôt anticolonialiste, etc. Alors que moi, j'ai dit... Mais ce que tu peux aussi faire, c'est regarder n'importe quel documentaire sur YouTube sur le colonialisme. Et intellectuellement, voilà, ça sera la même chose. Tu auras aussi... Et en plus, tu auras appris des trucs sur l'histoire. Ça ne durera peut-être pas trois heures. Ils sont sur des dragons. Et puis... Enfin, ça va, quoi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Donc, tu voulais en parler quand même pour dire quoi ? Le jeu, apparemment, est... En fait, voilà. Je m'étonne que le jeu tiré du film, qui, je crois, coûte le plus cher, va coûter le plus cher. Je trouve ça incroyable qu'ils droppent et que, tu vois, personne n'en parle. Il n'y a pas de campagne marketing. Mais les films Avatar, c'est la même chose. C'est un truc qui a eu peut-être beaucoup de succès, beaucoup de budget, etc. Mais qui n'a laissé aucune marque. Personne n'est capable de... On n'a aucun souvenir du premier Avatar alors qu'on l'a tous vu au ciné, j'imagine. Oui. Ce qui est incroyable, quoi. Juste des cons. Les lunettes 3D que tu devais acheter en plus. Ouais, non, c'est bizarre. Enfin, je ne sais pas. Je me dis, une licence comme ça, que ça sorte vraiment limite en catimini, tu te dis, bon, ok. Moi, je n'ai rien à dire dessus. C'est vraiment une licence de forceur, en fait. Oui, oui. Le monde s'en fout. Il se dit, si, si, on va mettre 400 milliards dedans, on va faire un jeu, et les gens vont y jouer. Et tu es là, non, en fait, non, merci. Je vous propose plutôt que nous parlions de Warhammer 40K Rock Trader. Ça serait une licence de forceur. On a le droit d'en parler ou pas ? On a le droit depuis 14 heures. Oh, ok. Alors, juste une question. Qu'est-ce qui se passe si vous en parlez avant 14 heures ? Il y a la foudre, ça va sur le bâtiment. Exactement. On est blacklistés. C'est des attachés de presse. Ils ont des portiers positionnés un peu partout dans le pays. C'est un studio russe, donc il vaut mieux pas trop les énerver. Ah, c'est des Russes ? Ah, ouais, ouais. C'est des Russes pro-Poutine ou anti-Poutine ? C'est des Russes chypriotes. Ah, oula ! La double peine, là, quand même. Ils sont à Chypre, donc ça veut dire, on est russe, mais on veut bien que Steam nous fasse des virements, quand même. Oui. C'est le coin oligarque, Chypre, quand même. Ah ouais, c'est vrai ? Surtout qu'ils sont limite en guerre civile, à Chypre, avec la Turquie, et c'est un peu la merde, j'ai peu compris. Oui, c'est surtout l'endroit qui sert vraiment de paradis fiscaux pour les Russes. Ouais. J'ai fait un encadré, d'ailleurs, là-dessus, dans mon test, qui sort demain sur le site. On va quand même pas trop en dire du bien, juste pour le plaisir de chier sur les rues. C'est un RPG, d'ailleurs, c'est ça ? C'est un RPG, d'ailleurs, ouais. Absolument. Mais je vois que tu connais très bien le sujet. Rogue Trader ? Donc, il y a du trading, j'imagine ? Ouais. Et en plus, t'es un Rogue. Plus goûté qu'il y a que ça. Donc, comme tu le vois à l'écran, c'est un jeu de rôle isométrique. C'est fait par Allcat, qui avait fait les deux gros RPG Pathfinder. Je ne sais pas si ça te parle. Mais c'était des RPG de 150 heures. Et du coup, là, c'est dans l'univers de Warhammer 40 000, qui est l'univers de miniatures le plus populaire du monde. Fun fact. Oui, c'est vrai. Depuis 87. Après, c'est un peu le seul, donc c'est pour ça. C'est un peu le seul. Là, quand même, ça a l'air d'être... Je suis en 1997. Après, il y a peut-être un filtre. Non, non, il n'y a pas de filtre. C'est développé en Russie, ils ont encore des 386. C'est marrant parce que c'est un truc qui est plutôt beau pour les standards RPG isométriques. Ce n'est pas GTA 6. Changement d'ambiance. Oui, là, il y a quand même... C'est le truc le plus beau, c'est ce carton. C'est ce carton, là. Non, regarde le key art. D'accord. Donc, on incarne effectivement un rock trader, comme le nom l'indique. Donc, les rock traders, c'est les libres marchands français. C'est des... En fait, l'univers de Warhammer 40 000, c'est l'impérium de l'humanité avec le dieu empereur qui contrôle tout. Il y a des... Ils ont un million de monde dans le lore. C'est pas mal. Tranquille. Ça commence à être bien. Ça commence à être l'espace. Mais par contre, dans les frontières de l'Empire, c'est là que ça se barre un peu en couilles. Il y a des gouverneurs corrompus, des pirates, machin. Et donc, toi, t'es un peu un envoyé de l'empereur qui est un peu un genre de corsaire négociant, voilà, et qui a... Dépositaire de l'humanité. Quoi ? Ça a l'air dégueulasse. C'est pas GTA 6, excusez-moi. Les animes pourris, là, quand ils marchent dans la salle. J'ai eu des PTSD, là. J'étais sur Opération Flashpoint. Mais c'est 150 heures de jeu, évidemment. Parce qu'en fait, je pense que le jeu est fait pour être vu 3D isométrique à 250. Ah bah oui, oui, oui. C'est que du coup, quand ils font des cinématiques avec le moteur du jeu close-up, c'est compliqué. Il est fait pour être joué les yeux fermés. Non, mais les animations ne font pas magique, même à l'isométrique, je vous rassure. Ah bah, c'est rassurant. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Vous jouez qu'à des jeux avec un budget de 50 milliards. Non, jouer à ce hétré public, c'est plus beau que ça. Oui, bon. On va rien dire. Mais bref. C'est pas la fois que tu... Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc... On n'enlève rien aux qualités intrinsèques. Voilà. Bah, bien sûr. Alors, mais en a-t-il ? Ah, c'est tout. Donc, tu veux dire que tu nous fais subir ce truc et tout ça pour dire qu'en plus, le gameplay derrière est pourri. C'est toi qui as voulu le rajouter au conducteur. Ah non, c'est toi qui as dit, si tu le rajoutes pas, je viens pas. Au moins. Non, non, il y a à boire et à manger. Ok. Donc, j'ai envie de dire, lisez mon test demain sur le site de Canard Pz. Il faut qu'on attende quand même la séquence, justement, qui nous a fait nous questionner. Elle va arriver. Je crois qu'elle va arriver, là. C'est ça. C'est la France, là. Ah, merde. Ah, merde. Tu veux pas nous retrouver la séquence où ils marchent, là, entourés de gardes ? Et d'ailleurs, à propos de cette séquence, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que du coup, je vous dis, on est dépositaires de l'autorité de l'Empereur. On a 36 000 marins sous nos ordres, etc. Et donc, c'est un des rares RPG où on joue un... Non, je crois que c'est au tout début, monsieur Shannon. C'est un des rares RPG où on joue quelqu'un... Ça, 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 c'est ça ! Oh putain, c'est dégueulasse ! Où on joue quelqu'un de puissant et qui fait peur aux gens. Donc, en fait, nos interactions, c'est pas, tiens, va réparer le puits, c'est merdeux. C'est les gens bafouillent en te parlant, tu décides de les condamner à moi pour rien. Ah, donc, dès le départ, ça, c'est un petit twist qui est marrant, quoi. T'es costaud. Voilà, ouais, t'es très costaud. Vous imaginez la note, hein ? Écoute, je sais pas ce qu'il va en penser, mais ça va être... Six. Bah, je peux rien dire, là-dedans. Bah oui, c'est vrai. Attention, messieurs, concentration. Oui. Ou en Ubisoft. Générique pour Ubisoft. Ubisoft. Alors, moi, je veux bien les défendre. Vous savez que je défends Ubisoft parce que je suis un patriote économique. Ouais, puis t'as des actions aussi. Malheureusement, non. Enfin, je sais pas si ça diminue. Heureusement, non, je pense. Je sais pas si c'est bien ou pas, les actions Ubisoft. À mon avis, c'est pas... C'est pas le doigt de se faire racheter par... Oh, mais c'est il y a longtemps, ça. Oui, il y a un soir. J'achèterais plutôt des... À choisir, je prends des actions Amazon et Apple, mais bon. Ouais, mais ça, c'est facile. Où est le frisson ? Bien sûr. C'est vrai que là, tu frissons. Ubisoft, je veux bien les défendre, mais là, ils ont tenté de refourguer de la pub in-game pendant les écrans de chargement du dernier Assassin's Creed. Donc, comment ça se passait ? Vous savez, vous jouez aux Assassin's Creed et vous appuyez sur un bouton de la manette pour afficher la carte, pour s'y retrouver un petit peu. Eh bien là, vous jouez à Assassin's Creed, vous appuyez sur le bouton pour afficher la carte, écrans de pub de 3 secondes, et la carte qui apparaît derrière. Mais alors, est-ce que c'est pour une pub in-lore ? C'est une pub Ubisoft. Ah, pour un jeu Ubisoft. Ah non, mais c'est une vraie pub, mais pour un jeu Ubisoft. Mais c'est pas une pub... Oui, c'est pas une pub pour... Ça n'excuse rien. C'est pas comme les pubs à l'intérieur de GTA VI, l'univers fictif et tout. Non, non, c'était un vrai truc. Non, mais je veux dire, ça aurait pu être une pub pour un jeu Ubisoft, mais tu sais, avec... Parce que là, c'est dans Assassin's Creed Mirage, j'imagine. Le dernier, oui, c'est ça. Tu sais, avec, je sais pas moi, des filtres pour donner un côté un peu Moyen-Orient, Bagdad la Magnifique, même si c'est un jeu... Sur le chat, il dit ce pub pour Temu. C'est quoi Temu ? Oh putain ! C'est quoi Temu ? C'est le Wish de Wish. Le Wish de Wish ? Ah oui, c'est-à-dire que... L'Ali Baba d'Ali Baba. Le niveau est très, 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 très bas. OK. Donc, ils ont fait ça, mais... Donc, ils se sont fait, évidemment, et triper, charper sur les réseaux sociaux. Ils ont dit... Tête, 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 tête ! C'était une erreur technique. Ah putain, je les adore. On lui dit que c'était une blague. T'es mu. Ah, bon, OK. OK. Non, mais c'est une blague. OK, OK. Je me souviens plus. C'était... Je crois que c'était pour un autre jeu Ubisoft. Oui, oui. J'avais vu la vidéo. Et bon, c'était un bug. Oui, c'était un bug. Heureusement, ils ont reculé. Fous, ces bugs. Non, mais ce qu'il faut noter... Ça produit des pubs dans les jeux Ubisoft, quand même. Non, mais ce qu'il faut noter, quand même, c'est que Ubisoft, jusqu'à cet épisode-là, était plutôt loué pour le fait de sortir Assassin's Creed à 40 balles. Parce que Mirage n'est pas vendu plein pot. 60 ou 80. Donc, les gens disaient, ah, c'est quand même cool. Voilà, ils comprennent qu'il faut relancer aussi la licence de donner envie aux gens du jouet. Nan, 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 nan. Ils avaient fait un retour aux sources en proposant des vraies missions d'assassinat où ensuite, il fallait s'échapper. Il a eu combien d'un canard PC ? Je ne me souviens plus. 6, 7 ? Ce n'est pas dans celui-là ? Peut-être. Donc, c'était cool. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Mais tu vois, c'est le problème avec Kubi, c'est que quand ils font un truc, il n'est pas complètement éclaté. Du coup, les gens disent, hé, ce n'est pas éclaté. Du coup, eux, ils comprennent, hé, c'est génial. Et du coup, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire un n'importe quoi derrière. Ils s'enflamment. Ils se disent, c'est bon, ça va passer. Les gars, ils nous aiment bien. Bon, voilà. Alors que tout le monde attend un nouveau Splinter Cell. C'est tout ce que je veux dire. Oui, ou tout le monde aussi attend... Enfin, attends. On espère que Skull & Bones 2 ne sera pas trop mal. Et je crois qu'il y a une date de sortie définitive, là, qu'ils ont annoncé ? Skull & Bones 2 ? Oui, ouais. 24 février, il me semble. 24 février. Ils se sont dit, ok, c'est bon. 7 dans le présent CPC, nous dit Parperco. Nous dit... Je ne réussis pas à lire. Martel en tête. C'est compliqué. Martel en tête. Bon, voilà. Bon, c'était le point Ubisoft. Pas glorieux comme d'habitude. Après, moi, sur la pub in-game... Mais non, jamais, 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 jamais. Pas sur un jeu que tu payes 40, 60 euros. Pas de pub in-game, jamais. Sur de la pub intrusive comme ça, non. En fait, c'est pour ça, je le dis à Ubisoft. Ubisoft, soyez intelligents. Vous faites un jeu qui est dans l'univers de Bagdad des mille et une nuits, là. Eh bien, mettez la pub dans le jeu, mais justement sur des murs avec des affiches façon un peu à pyrus, petit filtre de merde. Mais ça, ça te sort encore plus du truc. Mais oui, t'imagines. Mais non, si tu le rends... Tu donnes le lor. Mais oui. Tu infuses le lor dans la licence. C'est en train de faire ta mission d'infiltration au 4e siècle et t'as une pub pour Saint-Gobain. Mais non, mais Saint-Gobain, mais genre, on luminure, tu vois, un truc... Mais encore pire. Mais non. Pour la MAF. Mais pourquoi pas ? T'as un NPC qui vient de voir qui fait, hé, la MAF, c'est bien. Non, mais non. Il faut que ça soit environnemental. Mais je me flingue. C'est-à-dire qu'il faut pas que ça soit intrusif dans la narration, etc., mais un truc comme ça qui passe, tu vois, une pub pour Wipeout, mais genre avec des charrettes et tout, tu vois. Un truc... Ouais, un truc un peu malin. Moi, j'ai vendu mes actions pendant ton speech. OK. Moi, je propose des trucs, mais... Écoutez, c'est qu'ils t'écouteront, mais... Après, on fait tous des erreurs. Oui, oui, non, mais bien sûr. Non, mais personne n'est parfait. Mais ça fait quand même beaucoup de temps qu'Ubisoft, là, ils sont pas parfaits. Oui, c'est... Sortez un Splinter Cell et un Ghost Recon qui ne soient pas Breakpoint et tout sera pardonné. Et même un Skull & Bones 2, vachement bien. Genre la bonne surprise et tout. On se dit purée, mais en fait... Pourquoi 2, d'ailleurs ? Pourquoi 2, oui. Oui, pardon. Premier Skull & Bones, mais c'est vrai, le 2 n'est pas encore sorti. Non, le 2, c'est Beyond Good Anymore. Un Skull & Bones, vachement bien. On se dit, putain, c'est une bonne surprise. En fait, c'est un bon jeu de pirates, ça fonctionne, c'est honnête, c'est propre. Je pense que le problème intrinsèque de Skull & Bones, c'est que de base, le jeu de pirates... Mais si, Black Flag, ça a cartonné. Tout le monde te sort Black Flag comme exemple. Sea of Seas. Sea of Seas. C'est vachement bien. Chiant sur 20. Non, chiant sur 20. Alors, franchement, le jeu est super cool, ce que tu veux, il est vaste. Le shader pour les vagues, incroyable. Moi, j'ai admiré ça pendant 12 heures. C'est tellement fun. Moi, j'y ai joué avec des collègues d'ici, on s'est éclaté. Pourtant, je joue, je joue à Star Citizen et je joue à Elite Dangerous, donc je m'y connais en jeu chiant. Cet homme a-t-il encore une crédibilité ? Il y a d'autres jeux à faire que Sea of Seas avec les pirates. Il y a des jeux très bien à faire, des jeux de rôle, des trucs comme Black Flag. Donc, Skull & Bones, pourquoi pas ? L'univers des pirates, c'est un univers ultra populaire. Mais oui, qui s'adapte très bien aux jeux vidéo. En fait, ça véhicule un truc qui n'est en fait que dans l'imaginaire des gens parce que concrètement, quand tu as le truc dans les mains, tu te rends compte qu'en fait, tu te fais chiquer. C'est bien sur le papier. Le truc des pirates, c'est bien sur le papier. Oui, tout à fait. Ils engagent certainement pas moi. Est-ce que le chat, vous vous rendez compte que vous êtes en train de défendre Skull & Bones qui est un projet qu'il ne fallait pas faire ? Moi, je ne sais pas. Vraiment, vous avez pris votre pied sur des jeux de pirates. C'est 5 dernières années. Black Flag, c'était en 1971. Oui, mais autre chose comme sujet. Sid Meier's Pirate. Sid Meier's Pirate était vachement bien. Pareil, c'était au 18ème siècle. Sur Atari ST. Qu'est-ce qu'il y a eu comme enjeu de pirates ? Une foule d'outes, ce con. Si possible, qu'on a payé en euros. Sur la marine de guerre, moi, Ultimate Admiral, Age of Sail. Bon, mais c'est pas vraiment des pirates, c'est la marine de guerre. Non, mais c'est vraiment plus... Monkey Island, sympa, cool, mais bon. Mais c'est pour ça qu'il faut faire un jeu, parce qu'il y a tellement de potentiel et qu'il n'y en a pas eu. Pillars of Eternity, Deadfire, dit Bob Bobby McClick. C'était un RPG, ce n'était pas vraiment un jeu de pirate au sens où il y avait des coups de canon et tout. Shadow Gambit, excusez-moi, c'est littéralement un DLC. C'est commando. C'est dans l'univers des pirates, mais le gameplay, ce n'est pas un gameplay de jeu de pirate. Deadfire, c'est pas mal, c'est un vrai jeu de rôle de pirate. Le seul problème, c'est que les combats navaux se font en livre dont vous êtes le héros. Les combats navals ? Oui, j'ai regardé en livre pour un grand jeu de pirates et je continue à penser que peut-être que Skull & Bone sera... Franchement, ça m'étonne de toi qui d'habitude est acide et acerbe et qui là est d'une candeur effarante. Au bout d'un moment, il ne reste plus que l'espoir. Ne lui éteins pas l'histoire. Je suis au fond du marigot, je vois une corde, je dis, je la prends, il y a marqué Ubisoft, Skull & Bone, je dis... Allez, j'essaie de la prendre. Vasily la coupe. Ouais, c'est ça. Je te regarde prendre la corde et je te dis, mais... On n'a-tue réellement besoin. Ok. On jugera sur pièce. Creative Assembly. Oui, qui c'est Creative Assembly ? des Anglais. Ça suffit à les présenter. C'est vrai. Ils seraient en train de faire autre chose, figurez-vous, que du Total War. C'est pas trop de... C'est juste une rumeur, mais c'est une rumeur qui semble quand même bien étayée. Ils vont faire... Alors, ils vont faire apparemment un STR et il y a certains sites qui ont supputé que ça allait être un STR Allo puisqu'ils ont déjà bossé en partenariat avec 343 Industries sur un jeu Allo il y a quelque temps qui s'appelait Allo Wars 2 qui n'est jamais sorti sur PC d'ailleurs, il me semble. Si, je l'ai testé sur PC. Autant pour moi. C'était juste pour dire les Total War. Toi, Isuel, je crois que savoir que t'en... C'est bon là. On a râle plus, il faut le dire. On arrête. Daz, tu as joué ou pas les Total War ? J'en ai peut-être un ou deux que j'ai dû lancer 45 minutes. On n'a jamais été complètement accro aux Total War. Si tu permets, on va se branler, Isuel et moi, quelques instants, sur UG American Revolution. Ah bah bien sûr, mais là, on change d'ambiance ! Alors, pourquoi je parle d'Ultimate General American Revolution ? Parce que la version jouable vient d'arriver sur le site du développeur. Les développeurs, c'est Game Labs, c'est des Ukrainiens. Ils avaient déjà fait deux Ultimate General avant. On voit la vidéo à l'écran. Ils avaient fait deux Ultimate General avant qui étaient des très bons STR, mais purement des STR. Qu'est-ce qu'il y a, chat ? Chat qui fait les caméras. Qui étaient deux très bons STR, mais qui étaient uniquement des STR. Et là, avec Ultimate General American Revolution, ils proposent, ils proposent exactement comme dans Total War, une couche stratégique où tu déplaces tes armées sur un plan stratégique. Tu as des settlements. Dans tes settlements, tu fais tes bâtiments pour avoir des bonus. Tu as aussi une gestion des ressources un peu à la Total War. Et ensuite, ça zoome pour avoir des combats au niveau des compagnies qui sont là les combats identiques aux deux épisodes précédents. Un des meilleurs War Games auxquels j'ai joué. Ça fait un vrai concurrent en fait à Total War. Ouais, d'autant que Total War qui végète depuis 20 ans. Là, c'est vraiment... Le gameplay footage à 12 FPS là. Ouais, alors leur vidéo est pourrie. En plus, ils n'ont pas de vidéo sur YouTube, donc c'était très chiant pour l'accueillir. Je te dis le côté surcouche stratégique à la Total War, c'est un peu la suite logique de ce qu'il y avait déjà dans leur précédent jeu. Tu ne choisissais pas tes batailles, mais en fait, c'était une campagne persistante. Donc ça, c'était super cool parce que d'habitude, les STR, on te dit, les campagnes, c'est... Bon, tu fais une bataille, tu fais une... Et là, entre les batailles, en fait, tu choisissais tes hommes, les recruter, t'acheter des armes, etc. Et pendant la bataille, si tu avais trop de pertes, la bataille suivante, tu étais dans la merde. C'est un peu la XCOM mais plus grosse échelle. Ouais, en quelque sorte. Mais il faut dire qu'il y avait un souci, c'est que dans ces phases, c'est que l'IA trichait. C'est-à-dire que si tu réussissais à avoir une grosse armée tout au long de la campagne, l'IA aussi avait une grosse armée. Là, j'espère qu'il n'y aura pas ce problème de scaling, mais en tout cas, la surcouche stratégique a l'air complexe, mais vraiment bien et les combats tactiques sont toujours aussi cools avec la fumée des mousquées. Tellement content qu'ils en refassent des nouveaux parce que c'est extraordinaire. L'IA reste très très bonne par rapport à du Total War. Vraiment, l'IA est super cool et ce n'est pas étonnant parce qu'en fait, cette franchise de jeu a été démarrée par un grec et ce grec, c'est celui qui a fait des très bons modes pour Total War qui s'appelle les Darth Mods et donc ça fait 10 ans qu'il prépare un concurrent au Total War et ça va être ce jeu-là. Jean, Jean, j'en profite 20 secondes pour dire j'ai Ultimate Admiral Age of Sail qui est sorti après ce dont on parlait et qui parle de la révolution américaine mais d'un point de vue plus naval. Je l'avais un peu taclé à sa sortie. En fait, j'y ai rejoué. Je ne sais pas si ça a été patché ou si j'étais jeune et idiot mais en fait, trop bien de gérer les bateaux pendant des combats navals. J'aime bien les STR et les wargames etc. Mais c'est vrai que le setup à chaque fois historique me fait un peu chier. J'aime bien des tanks, j'aime bien des... En plus, c'est la guerre d'indépendance américaine c'est quand même un peu chiant-chiant parce que bon, alors tu tues des anglais c'est toujours bien, c'est toujours du positif mais non mais ce qui est évident c'est quand tu vois un jeu comme ça avec un moteur comme ça tu peux être sûr que le prochain Ultimate General ça sera un Ultimate General Napoléon. Ce serait bien mais... Tout est fait pour faire du Napoléon, la partie stratégique, la partie tactique. C'est vrai mais Total War aussi et ils le refont toujours pas. C'est vrai, ils le refont toujours pas. Ils le refont toujours pas, c'est vrai. Mais là je pense qu'ils préparent le terrain, ça ça va être le brouillon pour leur grand jeu qui sera probablement un Ultimate General Napoléon. De toute façon c'est les mêmes tactiques. Oui, c'est les combats de mousquet, tout ça en ligne. Donc voilà, Ultimate General American Revolution c'est disponible dès maintenant, vous allez sur le site de Game Lab, vous pouvez acheter le jeu, je crois qu'il est quand même assez cher, c'est 40 euros et vous avez accès à une version alpha qui est vraiment très incomplète mais qui permet déjà de voir... C'est un early access hors Steam, c'est un early access uniquement chez le développeur. C'est pas assez cher mon ami, moi j'aurais payé 80. 40 euros c'est déjà bien. Oui, comme les modernes Naval Operations machin là. Il est toujours aussi cher commande moderne ? Il doit être... Non, je crois qu'il a été soldé à 60 balles. Je crois que je refasse un stream dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé du trailer de la série Fallout ? Fallout ? Fallout qui va arriver... Je ne l'ai pas regardé. Eh bien écoute, Sha va nous le passer immédiatement à l'écriture. Il y a les trois Robocop là. Tu m'as convaincu. Vous rigolez, moi c'est parce que je ne trouvais pas Robocop 1 sur toutes les putains de plateformes que j'ai commencé à aller sur un serveur pirateplex. À cause de Robocop. Robocop est vraiment l'acte fondateur de ma piraterie. Ah oui, le chef-d'oeuvre. Ah oui, c'est vrai, le password. Oui, c'est vrai que maintenant, il faut le dire aux gens, il faut acheter des DLC pour avoir droit qu'il y ait des trucs dessus. C'est quand même incroyable. The Boys, même parce que c'est The Boys. C'est les méchants super-héros là. Les Marvel, mais avec un pète au casque. Ah, c'est les super-héros, t'as passé l'âge. Non mais c'est, franchement, la proposition de la série est ultra cool. La proposition. Oui, la proposition. Non mais c'est vrai que le twist est marrant parce que genre, il y a un Superman mais qui est méchant, donc comment tu fais ? Mais qui est méchant. Regarde, ça ne mante pas. Non mais un Superman qui est méchant mais qui est gentil mais qui en fait est un enfoiré. Mais après, non, là c'est gratuitement gore tu vois quand le mec il se miniaturise pour rentrer dans l'urètre. Oui, oui. Alors là, vous m'intéressez. Voilà, j'ai dit, c'est bon. Le pic, à mon attention. Cyberpunk 2077 parce qu'il faut en parler évidemment que c'est une émission sans parler de Cyberpunk 2077. C'est vrai. L'update 2.1 vient de sortir. Le métro. Ouais. Ils ont enfin rajouté le métro qui a l'air assez cool. Ils ont aussi rajouté la possibilité de lancer des couteaux depuis la moto. Ok. de te faire poursuivre qu'une mission classique se transforme en course-poursuite. Oui, parce que les gangs peuvent te poursuivre maintenant. Moi, je trouve que la vraie info là-dedans, c'est jusque-là, il n'y avait pas le métro. C'est quand même ça qui est incroyable. Il y avait un mode métro que j'avais utilisé qui n'était pas trop mal fait la dernière fois que je l'avais testé. Là, il y a du vrai métro. Bon, c'est bien pour l'immersion. On voit ces jolies courses de bagnoles aussi. Est-ce que quand même on ne peut pas... Moi, j'attendais justement cette version-là pour me le refaire. C'est quoi comme carte graphique chez toi ? Une 3080. J'ai une 3090. Je suis un peu frustré parce qu'avec la 4090 et tous les derniers trucs technologiques, ça a quand même l'air vraiment très très beau. J'hésite un peu à claquer 1500 euros dans une 4090 dans un an ou deux. Il faudra la rendre me le relancer. Quand j'étais assise, sortira. C'est vrai, quand je m'achetais une 5090, c'est con. En tout cas, est-ce qu'on peut quand même saluer le suivi post-launch et le fait qu'ils aient quand même redressé la barre parce que par rapport à la catastrophe que c'était à la sortie... En même temps, ils ne pouvaient pas le laisser dans les plats de la sortie. C'était un suicide de la réputation. Déjà, ils ont abandonné le online et c'est très bien. Tout le monde dit très bien à Let's Go, ce n'est pas grave. Je trouve qu'ils ont réussi à sortir un peu une No Man's Sky. D'un autre côté, c'est facile quand tu ramasses des milliards sur une fausse promesse de pouvoir après investir ces milliards pour réaliser ta promesse. Fraction de ces milliards. Oui. Enfin, il y en a qui n'arrivent toujours pas. Je ne citerai pas. Oui, il y en a qui ont toujours du mal avec ça. Je voudrais faire une petite parenthèse pour dire qu'un de mes jeux favoris de ces deux dernières années, The Planet Crafter, fait parler Toulousain de Mijogaine. Arrête avec ton Subnautica sans eau. Mais c'est super bien. Il va y avoir du co-op multi. Alors moi, le co-op multi, je m'en fous complètement. Là, j'attends parce que quand il y a eu Rock Trader, vous m'avez shaymé. là, c'est GTA 6 pour vous, là, j'imagine. Tu n'as pas joué ? Non, je n'ai pas joué. Il est vraiment très bien. Je t'ai dit qu'il est vraiment super. Il n'est pas cher. En plus, je crois qu'il est à 15 euros en solde. C'est vraiment, vraiment un très, très bon jeu. Tout très beau. Mais on est quand même au-dessus de Rock Trader. Oui, on est au-dessus de Rock Trader. Là, non. C'est génial. C'est une base. Mais bien sûr, le but du jeu, je résume le but du jeu parce que Isuel n'a rien compris. Tu arrives sur une planète désertique et en fait, tu branches des machines et tu ramasses des ressources pour la terraformer. La planète se transforme en une espèce de jungle luxuriante avec des lacs au fur et à mesure. C'est vachement cool. Il n'y a pas de combat. C'est très relax, c'est très zen, mais en même temps, c'est un vrai jeu de gestion, crafting, ressources, construction de base. Il y a un aspect survival. Il faut de l'oxygène. Il y a un gros aspect survival parce qu'en fait, tu ne peux pas, tu as des réserves d'air limitées. Il faut faire des explorations dans des endroits où tu ne trouves pas d'air. Tu explores des cavernes et des trucs comme ça. C'est vraiment, vraiment un très bon jeu. Faites-moi confiance. Je me moque juste parce que je sais que tu as une petite obsession sur ce jeu, on peut le dire. Moi, il m'a complètement happé. Il m'a happé 30 heures. La lave qui coule là ? Incroyable. Là, par contre, je suis d'accord pour dire l'eau est magnifique. Vous êtes des hyènes. C'est fait par deux personnes. Ah, ben voilà. Warhammer, Rocktrader. Ils sont 40 000 de super dorables, d'ailleurs. Un couple adorable des Toulousains. Alors que Warhammer 40 000, c'est le nombre de personnes. Voilà. Ils ont 250 millions de budget et puis ils nous font quand même des scènes comme ce qu'on a vu. Enfin là, ton coop mode, il sort l'année prochaine quand même. Oui, il sort en 2024. Le jeu est en version anticipée pour l'instant. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi arrêter de parler de jeux qui ne sont pas sortis ? Mais il est sorti. Et la version anticipée, c'est la vraie sortie. Mais oui, maintenant, la version anticipée, c'est la vraie sortie. Mais ouvre les yeux, Daz, enfin. Il y a un mec dans le chat et tu vis dans le passé. Il y a un mec dans le chat qui dit si Agbu aime, méfiez-vous. Et effectivement, c'est pas mal. C'est Anton Mapton qui dit ça. Je rejoins. Je rejoins généralement. Hitman Absolution. Le meilleur Hitman. Starfield. De très loin. Starfield. The Planet Rafter. C'est bien Starfield. C'est bien Starfield. Non mais Starfield, je n'allais pas mettre 5 sur 10 à un jeu pareil. Je passe 60 heures sans m'ennuyer. Voilà, je suis désolé. J'ai les pieds et les poings liés. Désolé d'être intègre. C'est marrant que tu dis ça parce que j'en parle dans mon test de Rock Trader, justement. En plus, tu es combien de temps toi, Starfield ? 20, 30 heures, je ne sais plus. Tu n'as rien vu. Il faut faire 257 heures. 20, 30 heures déjà, ça va ? Ça va quoi ? Ça va. Tu as attendu pour ton argent. 20, 30 heures. Ça se joue au temps qu'on y passe. Moi, un mauvais jeu, c'est deux heures. C'est vrai que passer 30 heures sur un jeu que tu détestes... Je n'ai pas dit que je le détestais. Si, tu l'as dit. Le fait que tu aies dit que tu ne l'aimais pas, si. Le fait que tu lui ai dit implicitement que tu ne l'aimais pas, ça veut dire que tu le hais. Oui, c'est vrai. OK ? Tu as une haine viscérale de Bethesda. Oui, c'est vrai. Je vous propose qu'on fasse une petite pause parce qu'il est 8h55 déjà. On refera la suite de l'actu chaude du gaming après cette pause. Si le chat est gentil, on aura... Non, s'il y a beaucoup d'abos sur le chat, on aura un quiz. Mais sinon, il n'y aura pas de quiz. C'est dommage parce qu'il a l'air vachement bien. Les abos sur ma chaîne sont pris en compte. Ensuite, on... Non, non. Pas sur la chaîne de Daz. A la limite, désabonnez-vous de chez Daz et abonnez-vous chez vous. Je vous enverrai le formulaire pour changer d'abonnement. Ensuite, on parlera en vitesse de la simulitaire parce que voilà, on est fan. Ensuite, on aura nos jeux du moment et puis ensuite, je rentrerai chez moi et j'irai jouer à la souhaiter République. On se retrouve dans 3 minutes. De retour dans l'émission Canard PC, j'ai profité de cette pause pour noter les gens qui n'étaient pas abonnés à Canard PC et qui pourtant s'expriment sur le chat. Je vais donc les citer maintenant pour qu'ils aient honte. Twitch Triple H, Chihuahua Galactique, Guitarland 1978 et Ananas. Je ne vous félicite pas. Oui, je vous vois sur le chat alors que vous n'êtes même pas sub à Canard PC. Et donc, il n'y aura pas de quiz à cause de vous. À cause de vous, à cause de Twitch Triple H, Chihuahua Galactique, Guitarland 1978, Ananas, le quiz est repoussé jusqu'à après la fin de l'actu gaming. La fin de l'actu gaming, donc l'actu chaude du gaming, pardon. Qu'est-ce qui nous restait à traiter ? Rien. Non, j'ai mis un truc. Demandons des nouvelles de Star Citizen à Daz. Oh là là, on n'a pas une heure là. Oui. Non, ben voilà. Oui, ben ils ont présenté leur Star Engine, le moteur. Alors c'est quoi ? C'est toujours une ressucée du CryEngine ou du Lumberyard. Donc le moteur 3D d'Amazon qui a été complètement abandonné depuis que seul CIG a décidé de... Utilise maintenant. Et effectivement, ils ont fait une belle vidéo pour montrer un peu ce que le moteur pouvait faire. Oui. C'était joli. En termes de gameplay pur, ils ont shippé le deuxième système. Ah oui, deux... C'est énorme ! Quelle farandole de contenu ! Oui, il en manque encore à peu près 300 milliards et puis on aura ce qui se fait de l'autre côté. Mais pourquoi pas ? Donc là, j'ai cru comprendre que ça faisait deux semaines qu'il était dispo. Ah, je ne sais pas qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, pardon. Ça fait deux semaines qu'il est dispo pour les baleines. Oui. Mais ça devrait enfin être livré dans l'univers persistant pour les joueurs des joueurs de la plèbe. Et puis, ils ont dit il y a un mois de ça que Squadron 42, donc la campagne solo, était quasiment prêt. Et de feature complète. Maintenant, il faut le débugger, ça prendra 7 ans. Voilà. Oui, mais après 7 ans. Parce que tout ça, c'est quantique. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pas relatif. Ce n'est pas notre timeline. 7 ans pour nous, en fait, c'est 12 secondes quelque part ailleurs. Donc, voilà. Je voudrais juste demander sur le chat s'il y a El Flaco Verde qui est sur le chat. J'ai une histoire à vous raconter sur El Flaco Verde. Une histoire terrible, vous allez voir. C'est fou. La déchéance. On chame les viewers ce soir. Ah oui, non mais là, on va le chamer. Mais de toute façon, s'il n'est pas là, il m'a dit non mais c'est pas grave, vas-y, tu peux quand même m'en mettre plein la gueule. Non, il n'est pas là El Flaco Verde ? Ah, j'hésite à le... Prouvez-le. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Non mais trouvez-le. Appelez-le si vous avez son portable. Prouvez-le. Non, il n'a pas l'air là. Non. Ah, c'est dommage. Pourquoi ? C'était quoi le... El Flaco Verde, c'est un monsieur qu'on a rencontré au tribunal des bureaux. Il nous a envoyé son tribunal des bureaux. OK. Il avait dépensé et comme ça, on discute avec lui sur le chat et il nous dit ah au fait, je dois aussi vous signaler que j'ai dépensé 9000 euros dans Star Citizen. 9000 euros. Il m'envoie son compte Star Citizen, 9000 euros. Qu'est-ce que je fais ? Moi, je suis quelqu'un, je veux aider les gens. L'appel. Tu le dénonces. Ah, tu l'appelles. Tu l'appelles ? On a un call Discord, je lui dis qu'est-ce qu'il s'est passé mon petit pépère et tout. Il me dit oui, bah voilà, bon non, je ne regrette pas. J'ai un peu abandonné le truc maintenant mais je ne regrette pas de les avoir mis. Il regrette. Quand tu dis ça, c'est que tu regrettes. Mais attends, attends la fin de la suite. La fin de la suite. La suite de l'histoire. Il y a quelques jours, il m'envoie une autre photo de son compte. Il me provoque. Mais 1000 euros. 10 000 euros. Putain. Il avait claqué 1000 euros de plus. Et vous savez ce qu'il a eu l'audace de me dire ? Il m'a dit avec la dernière update 2.1 qui est sortie il n'y a pas longtemps, le jeu commencerait presque à être amusant. Putain. Alors, non, c'est marrant parce que moi, mon compte Star Season, c'est 45 dollars et je me suis déjà amusé. Oui, oui. C'est de l'amusement un peu... C'est de l'amusement cynique. Oui. Non, en vrai, oui. Les bugs, par exemple, passer à travers le sol de la planète quand tu vas pour prendre le métro, c'est génial. Après, en vrai, moi, j'ai trouvé que l'état actuel du jeu en termes de scope, de choses que tu peux faire dedans et tout, tu t'amuses, tu vois, comme on parlait, t'as passé 30 heures sur Starfield, tu payes 50 balles ou tu joues 80 heures à Star Citizen, c'est bien. J'ai joué déjà 80 heures ? Je fais plus que ça. En fait, moi, je fais des points tous les deux ans. Je reviens dessus. Je passe beaucoup de temps. J'écris 150 000 signes pour dire que c'est de la merde et je repars. D'accord. Parce qu'à la base, au départ, je disais que c'est de la merde. Et les gens me disaient « Oui, nanana, tu parles, t'as pas joué. » Je fais « Ok, ne bougez pas. » « Je vais jouer. » J'ai pris l'argent des subs. C'était même avant que je sois sur Twitch. J'ai acheté ma licence parce que pendant longtemps, je m'appelais la MUA. Après, j'ai arrêté quand même. On salut. Voilà. On salut, évidemment. Donc, j'ai acheté la licence. J'ai pris le vaisseau de merde et j'ai pu dépiauter le jeu et le dézinguer point par point pendant 200 000 signes. J'étais ravi. Mais, en fait, t'as de l'attachement. Comme avec un membre de ta famille un peu simplé. C'est le syndrome de Stockholm. c'est pas le syndrome de Stockholm. C'est pas le syndrome de Stockholm. Mais de toute façon, plus tu passes de temps sur un jeu, au bout d'un moment, il va finir par te paraître sympa. Comme Starfield. Oh, ta gueule. Il y en a un qui dit aussi sur le chat. Comme avec vous, avec Starfield. Mais c'est vrai. T'as les mêmes vals que le chat. Mais parce que... Par contre, la question, c'est 9 000 euros. Qu'est-ce que t'as pour 9 000 euros ? Je sais pas. Faudra lui demander. Il est toujours pas là. Personne l'a appelé. le flaco verdé ? Y'a pas un pote qui lui a dit de passer, là ? Mais quoi qu'on est avec les 10 000 euros ? Il l'a ! Le flaco verdé. La victime est présente. Ah oui, la victime... Qu'est-ce qu'il s'est passé, mon flaco ? Enfin... Moi, j'ai un problème avec ce truc-là qui est de dire oui, mais vous inquiétez pas. Tous les vaisseaux que vous payez, quand vous payez, c'est un pledge pour dire que vous soutenez le projet, blablabla. Mais tous les vaisseaux sont achetables in-game. Bon, j'ai essayé. Avec le vaisseau de merde que t'as pour 50 balles, ou tu peux transporter deux caisses, voilà, j'ai compté, il m'aurait fallu, je sais pas, même 400 jours. Et pourtant, toi, t'es un bon débile parce que t'as beaucoup joué à Elite Dangerous. Oui. Dans le genre grinding en camion de l'espace. Oui, t'as de la résistance, quoi. C'est génial. Le grind, je suis milliardaire dans Elite. Bon, c'est le niveau. Et moi, je suis milliardaire dans Elite à l'époque où une mission réussie, successful, c'était 1000 crédits. Là, maintenant, t'attaques le jeu, tu gagnes 50 000 crédits au bout de 12 minutes, tu vois. C'est pour ça que j'ai une tolérance quand même au grind et au côté lénifiant du truc. Même moi, j'ai dit, c'est vraiment des fumiers parce que c'est impossible. Si tu mets pas 120 balles minimum dans un vaisseau à peu près décent, t'y arriveras pas. Ou alors, t'y arriveras pas de la façon que eux te disent que tu peux le faire, c'est-à-dire tout est ouvert et machin, t'y arriveras, tu sais, en prenant des carrières, genre, ok, je suis chasseur de prime pendant les 10 premières heures, puis je fais du trade, puis tu vois, je fais du salvage, etc. Mais la promesse qui est de te dire on te jette dans le truc et tu fais ce que tu veux tout de suite, merde, en fait c'est faux. En fait c'est faux, il y a un plan de carrière à suivre parce qu'avec les vaisseaux de base, tu peux pas te mettre à trade avec un vaisseau à 40 balles, tu vois. Mais t'as pas joué à la dernière update 2.1 ? Justement, je comptais la lancer, la réinstaller. Faudrait que je relance aussi si je retrouve le mot de passe du compte qu'on a. Mais viens. S'il vient, on fait une mission à deux. Cela dit. Ça pourrait être drôle. Il me tente le salaud. Ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle. Ouais, ok d'accord, on va peut-être voir ça. Franchement, on peut le faire. Si je suis invité, alors peut-être que je vais venir. Pour terminer l'actu chaude du gaming, il faut vous signaler qu'il y a les Game Awards demain soir. Attention. Merci de me le signaler. Vous arrêtez de... Voilà, si vous avez un dîner ou un truc comme ça, vous annulez les Game Awards. Moi c'était prévu. C'est sérieux. Vos prévisions pour le Beauty of the Year de l'année ? C'est quoi les nominés ? Les nominés seront Alan Wake 2. Alan Wake 2, ok. Baldur's Gate 3. Cyberpunk. Non, non, non. Il n'est pas dans les... Non, Resident Evil 2. Spider-Man 2. Tears of the Kingdom. Resident Evil 4. Super Mario. Et Zelda. Ouais. Alors je précise que c'est une cérémonie pour les adultes. Ce n'est pas les awards kids. C'est ça qui est trop marrant, c'est que les jeux Nintendo sont dans 12 catégories, alors qu'à part Super Mario Wonders et Zelda, il n'y a rien qui est sorti cette année. Mais franchement, Baldur's Gate 3. Ou peut-être Alan Wake 2. Alan Wake 2, très bonne surprise. c'est extrêmement bien reconnu. Mais je pense que c'est moins fédérateur. Oui, c'est ça. Tout le monde a envie d'un bon gros RPG avec un milliard de contenus. En plus, le studio de l'Ariane est très populaire parce que c'est des Belges qui n'aiment pas les Belges. Déjà, oui. Alors qu'Alan Wake 2, c'est... Attends, c'est des Belges, mais ils sont wallons ou flamands ? Ils sont flamands, c'est à Gans. On les déteste. Ah oui, donc c'est pas des francophones. Ah ouais. Donc je voterai pas pour eux. Isual, le Baldur's Gate 3, je pense pour toi. Attends, on doit faire notre pronostic ou dire ce qu'on choisirait nous ? Alors, les deux. Ce que tu choisirais toi ? Baldur's Gate 3 dans les deux. Et le pronostic ? Oui, le Baldur's Gate 3, je pense que ça va vraiment être. Comme tu disais, je pense que c'est fédérateur en fait. En fait, moi la question que je pose, c'est comment tu peux foutre en GOTY un jeu qui s'appelle Resident Evil 4 ? Comment c'est juste... Mais comment c'est que tu peux mettre en GOTY un Super Mario ? Les catégories, n'ont aucun sens. La catégorie indée avec Dave the Diver. pour revenir, juste m'adresser aux gens qui nous regarderont par exemple en l'an 2600 ou 2700, quand cette émission sera devenue enfin culte. C'est quand même fou qu'ils vont nous regarder, ils vont se dire ah donc en 2023, ils pensaient que Super Mario pouvait être un GOTY. C'est bien Super Mario. J'ai adoré Super Mario. En fait, c'est vrai que l'histoire va enlever le fait qu'il y avait déjà des gens qui trouvaient ça ridicule de foutre Super Mario en 2023. Super Mario ? Il paraît qu'il est bien. Oui, mais Super Mario... Tu sautes sur la tortue et ensuite tu vas dans le tuyau. Et puis il y a la princesse Peach, il faut la sauver. Peut-être que les gens te répondraient toi tu préfères tuer des gens par milliers dans tes jeux ? Non, je préfère développer des vileries d'éthique. Techniquement, oui. Tu préfères sauver la planète dans... Non mais c'est vrai que Baldur's Gate 3 mérite vraiment parce que c'est enfin un RPG qui a les moyens de ses ambitions et qui fait les choses bien. C'est vrai de Baldur's Gate 3 qui a conquis tout le monde. Imaginez le scandale. Je pense que Macron intervient si jamais c'est pas Baldur's Gate 3. Surtout si c'est Super Mario Wunder. Je pense qu'Elisabeth Borne arrive, elle fait un 49-3 pour mettre Baldur's Gate 3. D'ailleurs, attendez, en parlant de jeux pour enfants, Zelda Tears of the Kingdom, est-ce que maintenant que la hype est un peu retombée, est-ce qu'on peut pas se dire que c'était peut-être un peu surcoté ? Je pose la question. Moi j'ose pas le dire parce qu'après j'ai des alertes à la bombe chez moi. Donc voilà. Mais Zelda, non, Zelda c'est un très bon jeu vidéo si t'aimes pas le jeu vidéo. Oh non, j'adore dire ça. C'est tellement insultant. Ça fait plaisir. Sur le chat, il devait être là. On est chez Canard PC, donc déjà de base, on a une inimitié pour les tablettes. Particulièrement pour les jeux smartphone. Mais vraiment, Tears of the Kingdom, j'ai été surpris parce que les possibilités offertes par le monde ouvert en termes de jeux, jeux avec la physique, etc. c'est super cool et c'est ce qu'on attend dans une zone de peignoire moderne en vrai. Par contre, le fait de te sortir le jeu full price plein pot pour un DLC en fait, il y a des nouveaux pouvoirs et il y a des îles flottantes. Je me dis, c'est quand même très paresseux. N'importe qui aurait sorti un triple A qui serait en fait la map du précédent avec juste un étage en plus. C'est la même map ? Bah oui, on n'est pas joué de moi avec vous, tu sais. Ah non, vous n'avez pas joué ? D'accord. Ni au 1, ni au 2. Ah non, Ah ni au 1 non plus ? Ah bah non. Si, si, le 1. J'ai joué ? Ouais. Acheter une Switch exprès ? Non, j'ai joué différemment. Mais quel escroc. Ok. Oui, mais ça va pas parce que du coup, tu y as joué en version upscalée. Alors, j'y ai joué 15 minutes et je me suis dit que je n'ai pas ce l'âge. Non, c'est pas un jeu pour toi. Non, non. En fait, les possibilités, parce que les gens disent c'est ça un vrai open world. Non, l'open world de Zelda, il est vide 3000. 1 village, 3 PNJ et basta. C'est pas moi qui dis. Non mais par contre, le fait de pouvoir aborder plein de situations de manière différente en fonction de ton style de jeu et réussir à jouer justement avec la physique de l'univers. Oui, comme dans un open world. Franchement, ça c'est cool. Ça c'est cool. C'est 15 ans qu'on le fait. Non, il y a des open world qui sont en fait des showrooms. Skyrim de Mignons, quand même. Skyrim, l'open world de Skyrim est peut-être très vaste et très mimes. Il n'empêche qu'en termes de jouer avec la physique du truc et tu vois, gonfler des pieuvres en ballon de baudruche pour soulever un boulet pour ensuite mettre un coup de vent dessus pour le faire dessiner. C'est sûrement très bien mais c'est l'univers qui est l'univers de Zelda. Ah bah après, oui. Non mais là, apparemment, Daz est un fanboy de Zelda donc on ne peut pas se critiquer. C'est ça. Alors quand on, voilà. C'est pour ça que j'aime bien venir chez Canard PC. C'est aussi justement pour cette justesse d'analyse et d'opinion. La nuance. Avant qu'on se mette tous les Nintendo fanados, je vous propose qu'on fasse un petit quiz et qu'on revienne aux fondamentaux du jeu vidéo PC. Est-ce que des gens se sont abonnés ? Est-ce que j'en vois qui sont encore... Je vois Oncle Gabi qui n'est pas abonné, Yodi Gézia qui n'est pas abonné, je vois... Ah, Twitch Triple H est abonné. Sur ma chaîne. On fait le... On fait le quiz. C'est bon, c'est bon. Twitch.tv slash Daz GD. Non, n'y allez pas. N'y allez pas. On va faire... Oui, alors... Quiz. Pardon. On va revenir aux fondamentaux du jeu vidéo, du jeu vidéo PC. Là, on va parler de gros périphériques bien gras, une simulation militaire. Oui. Il va y avoir du métal, du plastique, il va y avoir des lèges. Des lèges. Voilà. Du bouche-poule, du pendulaire. C'est un quiz qui est aussi ouvert au chat et ce que je vous propose le chat, c'est de passer votre ressort sur la vidéo. Vous avez un petit icône qui apparaît à droite, un icône quiz kit. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre pseudo. Comme ça, quand vous serez, si jamais vous terminez bien classé, nous pourrons vous remercier nommément. C'est un jeu de justesse, il faut avoir la bonne réponse, mais il faut aussi répondre le plus vite possible. Alors, le principe, je vous montre un périphérique PC exotique, vous me donnez son prix. Oh la vache ! Putain ! Alors, Daz, d'après la discussion qu'on a eue avant l'émission... Oui, j'en viens. J'en viens. Où est mon téléphone ? Là. On vient. Oui. J'ai quelques trucs. Alors, où est-ce que c'est ? Excusez-moi, c'était préparé par avance. Et voilà, tout simplement, chat, tu peux lancer la première image et la première question. Et je vous demande simplement, ce machin, combien ça coûte ? Et vous avez 15 secondes pour répondre. Oui ! J'ai failli l'acheter. Win-wing. Win-wing, l'IGP du F-16. Pardon. On peut dire ce que c'est. Ce n'est pas le prix. Effectivement, c'est un ICP. C'est l'ICP du F-16. C'est 49 balles. Mais elle ne dit pas la réponse. Ça, je n'ai la réponse. Est-ce que c'est la réponse ? Non, mais attends. Non, mais en plus, ce n'est pas la réponse. Il n'est pas à 890. Non, mais il n'est pas cher, en fait. Non, il n'est pas à 180. Je crois, si. Non, mais attends. C'est pas bien. C'est ça, je me disais qu'il n'est pas non plus à 900, donc je ne comprenais pas. Pourquoi j'ai fait cette connerie ? Mais je suis con comme une valise. Ce n'est pas possible. Oui, non, mais cela dit, je l'ai fait il y a deux heures, le quiz. Après 1h30 dans les embouteillages. Oui, Blob Marais, ça commence. Bah oui, qu'est-ce que tu veux ? Alors, la bonne réponse, c'était 110. J'aurais dit plus, moi. Win-wing. Non, en fait, c'est 190. C'est 190. Win-wing, intéressant, quand même. Après, c'est du chinoisium. C'est du chinoisium, c'est pour faire quoi ? Alors, vas-y, Daz. Ça, en fait, c'est l'ordinateur qui gère le HUD dans ton F16. Le HUD est toute la navigation et quasiment tous les sensors. Voilà, donc c'est avec ça que tu interagis avec tous les systèmes. C'est un ordinateur de bord pour F16, on va dire, utile sur Falcon BMS, bien sûr, mais aussi sur le F16 de DCS. DCS, tu peux t'en servir avec le A10, avec le F18. Avec le F18 aussi. Ça ne fait pas un bon Stream Deck aussi, parce que tous ces boutons... Alors, à l'inverse, il y a des gens qui utilisent le Stream Deck comme... Ah oui, c'est le Stream Deck. Ça marchait bien pour avoir ce genre de fonctionnalités. Ça marchait très bien. Ça vient de sortir, voilà, 190 euros. Bon, il y avait eu une typo, c'était pas 110, c'était 190. Je ne sais pas pourquoi je me suis voté. C'est ainsi. On en tiendra compte lors des récompenses. Parce qu'il faut savoir que la personne qui arrivera en tête du tournoi se verra offrir par Daz l'intégralité des périphériques. qu'on va voir dans ce coup ici. Et ça, c'est cool. En échange, évidemment, de... à la louche, 5700 subs. Tire 3. Tire 3. Tire 3. Minimum. Avec un engagement minimum de 3 ans. Parce que tu vas voir, il y a du cher. Tu peux envoyer la deuxième photo. Alors ça, combien est-ce que ça coûte ? Technique. Ouh, ça, c'est Fanatec, ça. Déjà, ça coûte cher. Oui, mais qu'est-ce qu'il s'y connaît ? Déjà, ça coûte cher. Qu'est-ce qu'il s'y connaît ? Qu'est-ce que c'est, à ton avis ? Moi, c'est 550 balles. C'est une pédale de frein. C'est une pédale de frein, effectivement, qu'on peut tripler pour avoir un pédalier complet pour le Sim Racing. Anatec. Une pédale, une pédale. On parle d'une seule pédale. Et c'est une pédale load-sell. C'est-à-dire, c'est une pédale qui supporte des grosses charges. Il faut vraiment appuyer dessus comme un bourrin. 149 balles. Eh bien, figure-toi que non, 140 euros. C'est sérieux ? J'aurais dit 140. Mais pour avoir un pédalier complet, il faut en acheter 3 plus la base. Donc, tu es quand même à quasiment 400-500 euros pour avoir juste le pédalier de ta bagnole. Franchement, ce n'est pas cher pour du Fanatec. Oui. Mais bon, ça s'appelle la Fanatec load-sell-break. Donc, c'est pour des Simu de... Voiture. Voiture. E-Racing, Assetto Corsa, Automobilista aussi qui est très populaire en ce moment. Pourquoi le truc où il faut mettre beaucoup de poids ? Parce qu'en fait, dans les vraies voitures de course, les pédales de frein... La course est très réduite. Ah, OK. Mais par contre, il faut appuyer comme un bourrin. Il faut vraiment... Parce que c'est comme ça. Je ne suis pas pilote. Qu'est-ce que je dis ? C'est avec ça que vous avez un frein réaliste. Avec ça, il faut vraiment écraser. J'ai un peu plus de mal. Autant les simulateurs de vol et tout, je comprends. Parce que tu ne peux pas acheter un F-16 et aller de balader avec. Autant mettre 4000 euros dans un setup de course. Tu sais qu'il y a des gens... Non, mais avec ça, tu vas piloter des voitures de grand tourisme. En fait, tu peux faire des tours de voitures de grand tourisme. Mais tu sais qu'il y a des gens qui utilisent ce genre de périphérique pour jouer à Euro Truck Simulator ou American Truck Simulator. Là, on parle. Je regarde quelques vidéos d'American Truck ou Euro Truck Simulator. En fanatech, le mec. Et en VR. Ah oui, bien sûr. Un petit plaisir. Est-ce que ça tourne bien ? Tu peux regarder à gauche et à droite quand tu doubles. Tu peux regarder dans ton rétroviseur. C'est assez cool. Troisième photo. Combien est-ce que ça coûte ? Est-ce que ça coûte ? 100 euros, 1000 euros, 3000 euros, 10 000 euros ? 100 000 euros. 100 000 euros, il y a un logo Porsche. Alors, je précise, attention, ce n'est pas un volant complet. C'est juste le volant. Il n'y a pas la base. C'est-à-dire, c'est un volant qu'il faut coller sur une base qui va gérer. Avec le moteur. Avec le moteur Force Feedback, éventuellement. Moi, je dis 1000 balles. 1000 balles, tu dis ? C'est un modèle qui est sorti en août 2023. Il est tout récent. Elle est 10 000. Eh bien, effectivement, il coûtait 10 000 balles. Quoi ? Oui, oui. C'est la Gaming Steering Wheel 911 GT3 Cup de Porsche sortie en août 2023, édition limitée. Elle sera plus commandable à partir de décembre de ce mois-ci. Et elle est à 10 000 balles, ce qui est un peu cher. Alors qu'à la marque Porsche, ça a l'air d'un volant à 50 euros. Ça va probablement être de la fibre de carbone. Il est certainement tout en carbone. Non, mais c'est peut-être le vrai volant que tu as dans la Porsche. Je ne sais même pas quel volant. C'est très probablement le vrai volant. Sachant qu'un volant normal, milieu de gamme, ça coûte 300, 400, 500. Les Fanatec, les bons volants Fanatec, ça a combien ? Ça commence à 800 balles, je pense. 800, tu crois, si j'ai fait ça ? Avec la base. Fanatec, il faut la base, plus après, tu achètes... C'est-à-dire la base, ça, ça ne suffit pas ? Non. En fait, là, c'est le volant. Voilà, tu l'enfonces dans un... Tu as besoin du moteur. Dans un boîtier qui, en fait, va gérer le truc. C'est vraiment que le volant. On va regarder qui est en tête. Et B. 10 000 balles, quand même, les mecs. 10 000 balles. Édition limitée, c'est beau. C'est des contestantes. Bravo. Mais il y a Schweppes, quand même, qui est quatrième. Edipthraut. Edipthraut aussi. Quatrième photo, chat. Alors, c'est un peu plus exotique, mais je pense que Daz va reconnaître tout de suite. Bien sûr, le cyclique... Attends, dis rien, dis rien. Non, le connectif. Ça sert pour quel appareil, ça ? Visuel. Un avion. Quel type d'avion ? Voilure fixe ou tournante ? C'est dur. Ah non. C'est un cyclique d'hélicoptère. Bien sûr. C'est un truc qui permet de faire monter ou descendre l'hélicoptère. C'est un peu comme un frein à main d'hélicoptère, sauf que ça sert de manette de gage. Pour l'Altitude, ok, d'accord. Et ce modèle-là, plus spécifiquement, c'est le Orion 2 Black Shark collectif et il est à 430 euros. Il est chez WinWing, donc c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher. Parce que c'est du chinoisium, mais c'est quand même du chinoisium un peu cher. C'est du chinoisium premium. Pour le volant Porsche à 10 000 euros, juste avant, il y avait Toto Yo qui disait alors que pour ce prix, tu peux presque t'amuser sur Star Citizen. Effectivement. En fait, t'as 1 000 balles de monnaie. C'est vrai. Et tu restes 1 000 euros pour t'acheter à manger, par exemple. Exactement. Tu peux mettre la cinquième photo, chat. 830 euros pour ça. C'est pas cher. Ça a l'air bien fait. Il y a encore un an, un truc comme ça, il fallait aller sur les petites boutiques custom. Ça coûtait 1 000 balles. Là, maintenant, c'est vrai que WinWing, Virpil, tout ça. Alors ça, justement, c'est de chez Virpil. Ah, ça coûte cher. C'est un contrôle panel avec plein de petits bitognos à tripoter pour son avion. C'est bien ça. 250 balles. Non, Virpil, ils sont chers quand même. Plus cher que VKB, Virpil. C'est à peu près les mêmes. Non, c'est à peu près pareil. Moi, j'aimerais bien ça, mais juste en le bindant à des fonctions de mon ordi, genre lancer Spotify. Eh bien, tu peux l'avoir pour seulement 250 euros, ce qui est à peine plus cher qu'un Steam Deck, en fait. Bah voilà, je sais quoi demander à Noël. 250 euros. Alors après, ouais, mais je trouve que c'est quand même limité, quoi. En fait, c'est oui, manette de sortie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux te faire un bon cockpit, un vrai cockpit, tu vois, physique chez toi, il t'en faut 6 ou 7. Oui, c'est ça. Donc voilà, il faut multiplier. La manette, elle sert à quoi ? C'est le train d'atterrissage. J'aime bien avoir une vraie manette pour le train d'atterrissage. Plutôt que d'appuyer sur G, ta vraie manette. Mais si t'en as 7, du coup, t'as 7 manettes de train d'atterrissage, tu choisis laquelle ? Il y a des variantes, en fait. Il y a des variantes avec juste la partie du bas. Des variantes avec plus de boutons, avec des interrupteurs, des trucs comme ça. En vrai, moi, ça ne ressemble pas à la réalité. C'est des boutons utilitaires. Ce n'est pas calqué sur un vrai cockpit d'avion. Les boutons ressemblent aux vrais boutons d'avion. Mais c'est des cockpits multifonctions que tu peux utiliser sur Fletcher. En gros, c'est qu'ils mettent toutes les fonctionnalités que tu veux utiliser le plus ensemble sur une même machine, alors que normalement, tu aurais le levier ici, les autres là-bas. Mais de toute façon, t'es censé avoir un plafonnier ? Alors non, pas sur les avions de chasse. Pas sur les gros avions que t'as sur les avions. Notre dernière photo. Tu peux mettre la 6, chasse, s'il te plaît. Ça, c'est plus exotique. Oula, c'est un palo, ouais. Alors, oui, mais pas un palo avec deux spécificités. Alors, est-ce que ça coûte 190, 350, 490, 1800 ? La gamme est large. J'ai envie de dire 1800, juste parce qu'il n'y a rien après 490 et que moi, je l'aurais posé à 700. Effectivement, c'est 1800 euros. Alors, c'est un palonnier de chez Brunner qui sont des Allemands qui font du périphérique de simulation ultra haut de gamme. C'est un truc de bricolage. Ils ont un yoke à 1600 euros et ça, c'est un palonnier force feedback. Oh ! Eh oui. Spécialement pour les hélicoptères. Oh ! Il y a un retour, effectivement, sur le palonnier, un retour physique sur le palonnier. Donc, palonnier, pour ceux qui ne savent pas, c'est les pédales, en fait. Pour jouer à faire le lacet. Comme ça. Et ça, ça vaut 1800 euros. Ils ont un yoke à 1600 euros. Leur yoke d'entrée de gamme est à 1200 euros. Je ne suis même plus surpris. Oui. Je ne suis même plus surpris. En fait, je me dis, pourquoi pas ? Et ça, c'est pour du gaming. Voilà. Vous avez des gens sur les forums qui s'achètent Flight Simulator et qui se disent, ah tiens, je me suis acheté ce truc. Oui, alors, moi déjà, j'ai un palonnier MFG Crosswind. Pareil ! On est frères de palonnier. Bah oui ! Bah oui ! 350 euros, quand même. Oui, bah oui. Fabriqué, enfin, assemblé à la main par des croates. Je m'en suis pas beaucoup servi. Moi, je préfère le stick qui se tourne comme ça. Oh non ! C'est moins précis, mais c'est plus pratique. Attends, et toi, après, tu oses me parler de procédures de décollage à respecter dans les Airbus et tu utilises le... C'est ça que tu n'as pas compris encore, Daz. Tu en as encore à une étape assez jeune, on va dire, de la simulation de vol. Quel escrois ! Tu n'as pas compris, en fait, que les périphériques n'ont pas d'importance. Oui, bien sûr ! Oui, bien sûr ! Bah, diminuer le rôle périphérique, c'est normal. Moi aussi, quand j'ai débuté, j'étais comme toi. J'ai acheté plein de périphériques en me disant, de l'air dans l'avion avant le décollage. Tu te fous de notre gueule, tu nous traites d'amateurs. Et là, j'apprends quoi ? Que tu utilises le stick avec l'axe Z. Oui. Mais tu sais, moi, quand j'atterris dans Flight Simulator, ça ne fait pas... C'est littéralement ce que j'ai fait de malheureux. Moi, ça fait... Chacun son kink. Eh bien, écoutez, justement... Ça donne envie de tout plaquer pour aller construire des périphériques de Simu. Ah bah, c'est un très bon marché. Mais tu sais qu'il y a encore Ah bah, tiens, on peut parler de Struthmaster. Il y a encore quelques années, il n'y avait qu'un seul constructeur qui faisait des périphériques de... Il faut dire message commercial à ce moment-là. Après, ça va vous donner un message payant commercial. Au pire, la DGCCRF vous tombera dessus. Il y a encore dix ans, il n'y avait que Struthmaster racheté par Ubisoft qui proposait des périphériques très haut de gamme avec le Warthog, qui était pendant très longtemps la Rolls-Royce des périphériques de Simu aérienne. Et puis ensuite, il y a eu plusieurs marques. Après, il y a eu... Oui, c'est Biélorus qui sont arrivés. Alors, il y a eu Vierpil, Winwing, VPC. Non, VKB, c'est l'Américain, je crois. Non, non, VKB, je crois que c'est... Ah non, oui, non, non. VKB, je crois que c'est les Slaves encore. Ouais, ouais, ouais. Vierpil, VKB... Et là, en fait, il y a Winwing et c'est assez intéressant parce que... Chinois, Winwing, donc. Alors, chinois, du coup... Les prix sont bas. Les grosses productions. Du coup, effectivement, les prix sont relatifs. Alors, c'est bas. Pour des gens qui sont habitués à la CIMU, c'est donné. Tu vois, moi, là, j'ai commandé les écrans multifonctions, les MFD, 160 balles pièce avec l'écran intégré. Oui, oui. Pour ceux qui ne savent pas les MFD, donc, c'est des petits écrans que vous mettez de chaque côté de l'écran et qui vous servent de répétiteur pour les mini-écrans qui sont à l'intérieur des cockpits. En fait, oui, c'est les écrans qu'il y a notamment dans les avions de chasse américains, donc Falcon, F-16, F-15, etc., avec tous les petits boutons et puis des menus contextuels, etc. L'écran plus les boutons, 160 balles, franchement, bargain. Après, je sais que pour des gens qui ne sont pas habitués à la CIMU, ils vont se dire mais qui mettrait 160 balles là-dedans ? Alors, exactement. J'ouvrais précisément la bouche pour dire combien de personnes achètent un palonnier à 1 800 balles. Alors, non, ça, c'est trop cher. Non, mais ce qu'on a vu avant, tout était trop cher. Les Joysticks Thrustmaster à 350-400 euros, ça s'est vendu par milliers et milliers et milliers d'unités et ça existe depuis 15 ans, je crois, et ça continue de se vendre. En fait, ce qui est très cool, c'est qu'on a vraiment maintenant déjà effectivement plusieurs acteurs qui sont sur le marché. On a une techno aussi parce que c'est vrai que les Joysticks, c'est une techno un peu conne. OK, mais par contre, toute l'électronique qu'il y a autour, avec l'Arduino, avec les Raspberry Pi, etc., tu peux commencer à te faire des ordinateurs que tu vas brancher à ton ordinateur pour qu'eux gèrent des périphériques et machin et en fait, ça ouvre plein de possibilités donc il y a plein de makers qui décident aussi qui ont accès à des imprimantes 3D, qui ont accès à des CNC et qui font des panels que tu peux acheter à 40 balles, gravés au laser avec toutes les fonctionnalités. Tu peux acheter ça sur Etsy par exemple qui a un très bon marché pour ça. En fait, l'époque, elle est ultra cool parce qu'il y a une pléthore de fournisseurs et puis il y a aussi beaucoup de jeux et moi, ce que je dis quand je parle de matos sur mon chat, c'est que moi, je vois un stick et donc la trottel d'un simulateur comme on achète un clavier de qualité ou un stick arcade. C'est-à-dire que c'est un truc que tu achètes. Moi, mon stick arcade, celui que j'utilise encore aujourd'hui, c'est un stick que j'ai acheté avec la PS3. Donc, il a 10 piges. Et en fait, tu l'achètes, tu vas peut-être y jouer intensivement pendant deux ans, après tu vas le remiser pendant quatre ans et puis après, ils vont sortir un jeu et là, tu vas dire oh putain ! C'est exactement ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé avec Flight Sim. Ils sont au placard pendant six mois. Ensuite, je les ressors pendant six mois et je suis super content de les redécouvrir. Mais justement, est-ce que tu crois que... Et là, on va faire... Je voulais qu'on parle de simi-militaire et tout mais je vois qu'Isuel, il est parti donc tu sais qu'on va parler juste de nous. Mais pourtant, il fait ce truc militaire. Mais on ne va pas parler d'armarité. Il y a quelqu'un qui disait un truc intéressant dans le chat. Il disait à ce prix-là pour les périphs, est-ce que ce n'est pas plus accessible en fait niveau prix de voler en amateur pour de vrai ? Ce n'est pas les mêmes avions. Alors, je vous dirais... Et tu ne lances pas des missiles à l'aérodrome de vraie ville. Et puis, moi je l'ai fait. Je vais vous avouer un truc. Il y avait un gentil lecteur qui m'avait offert 30 minutes en avion ou 50 minutes en avion. Ah, super. Ah, ça touche. J'espère que c'est là déclaré sur sa feuille d'imposition. Moi, je n'ai rien déclaré. Je ne sais pas. D'accord. Et je vais vous dire, le problème, c'est que quand tu fais de la simulation de vol, par exemple, du Fled Simulator, tu es chez toi, en calbut, avec tes Toastox, tu es bien. Tu as envie de faire caca ? Tu vas faire caca. Tu as envie de boire une petite orangeade ? Tu vas boire une petite orangeade. En fait, c'est ça qui est marrant. En fait, c'est claustro. Il y a du bruit. À la radio, il y a des gens qui disent « C'est ça qui est marrant. » Mais ce n'est pas ça que vous voulez simuler ? En fait, c'est ça qui est marrant. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les gens qui sont sur Simulator sont des gens frustrés à 10 et de lâcher des GBU12. Quand même. OK. Au moins, juste le brrrt de la mengeur. Sur quelqu'un que tu n'aimes pas. En fait, il n'y a pas forcément de frustration à ce niveau-là. Moi, je n'ai pas du tout envie d'aller me faire chier à 4 heures du matin à l'aérodrome d'Embrinville, alors que c'est de là-bas que je décolle systématiquement. D'ailleurs, la piste est trop courte pour le 747. Il faut savoir. Surtout pour la piste en herbe. Astuce. À l'aérodrome d'herbe. Mais en vrai, moi, je n'ai pas ce côté « Ah, mais tu n'aimerais pas le faire en vrai ? » Non ! Et je sais pourquoi aussi, parce que je pilote des F-16, je pilote des A-10, tu vas me foutre dans un Cessna. Déjà, Cessna 152, ça sera incroyable, tu vois. C'est des DR400, c'est des technologies des années 60. C'est des tondeuses à gazon. C'est des tacos volants. Tu vois, genre le stick, c'est littéralement un bâton de ski avec deux poulies et du fil de fer. Non, je n'ai pas envie de voler là-dedans, en fait. C'est vrai qu'il y avait un des développeurs de Flight Simulator de chez Assobo qui, quand Assobo a dû développer Flight Simulator, ils ont tous pris des cours de pilotage. La boîte leur a tous offert un brevet de pilote, etc. C'est sympa, oui. Et je disais à cette personne, je disais, mais du coup, maintenant que tu as découvert le vrai pilotage, ça ne te dérange pas de juste être sur Flight Simulator ? Et il disait, mais en fait, sur Flight Simulator, je clique sur le menu et je peux me retrouver à voler au-dessus de l'Antarctique, au-dessus de l'Australie, au-dessus de l'Amérique du Sud. Alors que c'est vrai que quand tu es chez toi, tu voles au-dessus de Créteil. Après, il y a des trucs à voir. Oui, il y a Créteil Sud, Créteil Soleil, Pointe du Lac, la préfecture. vraiment, on ne veut pas dire du mal de Créteil, c'est une belle ville. C'est un critère de contraste. Oui. Très intéressant. Un peu comme Arcueil, si tu as raison. Mais c'est vrai que tu n'as pas le... Entre Créteil et Tahiti, bon, voilà. Non, mais en fait, il y a énormément de contraintes, tu vois. Ça coûte cher, ça pue. Tu dois faire du vol à vue dans des avions de merde avec généralement un instructeur à 70 ans qui pue de la gueule. J'ai lu toucher l'épaule. Il a littéralement son aisselle sur ton épaule parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. franchement, c'est vraiment dans une... Moi, je pense que je fantasmais d'être pilote de chasse quand j'étais plus jeune et après avoir volé un peu en vrai sur des petits avions et avoir regardé beaucoup de documentaires sur les pilotes de chasse, tu te rends compte que c'est des vies de merde en fait. Les mecs, ils ont des vies, les pilotes de chasse, on les respecte. Bisous aux lecteurs. Non, mais c'est vrai que c'est... Les pilotes de chasse, t'es enfermé dans un cockpit d'avion qui te crache 250 décibels dans les oreilles malgré tes boules qui es, et tu fais des missions de 8 heures où tu regardes les nuages pendant 8 heures, ensuite tu fais un ravitaillement et puis tu rentres à la base et voilà, t'es content. En fait, c'est des livreurs glorifiés, eux ils livrent des bombes. Voilà, mais c'est vrai, c'est Uber Eats pour les GBU. En fait, on rigole, mais regarde les astronautes, les spationautes, c'est littéralement des livreurs ou des réparateurs d'antennes paraboliques qui nous coûtent 30 millions d'euros. C'est vraiment des professions qui me font fantasmer et maintenant je préfère les faire effectivement sur ordinateur. En fait, moi ce que j'aime bien notamment dans les simus militaires, c'est justement la courbe d'apprentissage de tous les systèmes embarqués, de l'avionique, je trouve ça ultra cool. C'est intellectuellement très stimulant. Ouais, c'est très très chouette. Ça raconte un peu là, mais c'est très très chouette. Non, mais c'est vrai que c'est cool. On va tout de suite passer à nos jeux du moment. Bah oui. Et puis ensuite, ça sera la fin de la rideau. Allez, allez, allez. voilà. on est contents. C'est l'heure à côté. Oui, tu croyais que c'était quoi ? Je ne sais pas, je me disais, c'est un chrono C'est vrai, chat, pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'heure GMT ? Parce qu'on a l'heure au format EMPM. Il est écrit 09.32 là, donc je ne comprenais pas. Il s'en fout. chat, oui, on l'a perdu. Il a fait sa sieste. Il a déconnecté. Alors, nos jeux du moment, je vais d'abord parler du mien, ensuite on parlera d'Isual parce que son jeu du moment il est pourri, et ensuite on parlera de Daz parce que ton jeu du moment il est vachement bien. Il est mime, il est très intéressant et je voudrais qu'on termine sur un peu sur un... C'est Super Mario ton jeu. Parce que le jeu de... Ça commence par Super aussi parce que le jeu de Dizu il n'est pas terrible. Alors mon jeu du moment c'est l'update gestion des déchets dans ce vêtre unique. C'est vraiment... Voici la bande annonce. Irrécupérable avec vous. C'est extraordinaire. Donc on avait déjà 25 systèmes différents et là depuis 3-4 mois ils ont rajouté la gestion des déchets c'est-à-dire que les gens et les entreprises jettent leurs déchets dans des locaux poubelles et il faut évacuer ces locaux poubelles avec une armée de camions ensuite on peut brûler les déchets ça fait quand même d'autres déchets qu'il faut ensuite retraiter. Ça n'est pas ça genre dans City Skyline 1 ? Non mais là c'est beaucoup plus complexe. Il faut tout micro-manager. C'est incroyable. Tu as plusieurs monnaies tu dois importer les matériaux tu vois payer en roubles ou en dollars. J'ai passé 4 heures je crois que c'était dimanche à construire un pipeline pour exporter du bitume. J'étais heureux mais quand j'ai vu mon pipeline avec toutes les pompes alimentées électriquement mais j'étais heureux et je me suis dit là, là mec ça fait quelque chose de ta vie. Mais ça prend en compte aussi les coupures d'électricité du réseau soviétique ? Ne cherche pas ça prend tout en compte. C'est extraordinaire c'est le meilleur City Builder de la galaxie. Un petit effort sur la visuelle par contre ça ne saurait pas... Le framerate aussi parce que bon... Non non alors le jeu est super fluide parce que et surtout pour moi c'est un des plus beaux jeux du monde je le dis mais vous savez c'est comme cette personne qui effectivement elle a les dents de travers elle a un gros nez elle louche un peu elle est bossue mais elle a du charme elle a du chien et dès qu'elle ouvre dès qu'elle ouvre la bouche elle vous dit des trucs et c'est solaire elle vous tombe amoureux et bien c'est ça ce Vette République ça paraît laid mais je vous garantis qu'au bout de 4h 8h 12h ça sera pour vous le plus beau jeu du monde même les animations des passants là je l'ai trop fantastique maintenant C'est vrai que c'est un peu l'Everest du City Builder il y a Jeux Tuiles qui dit c'est le moteur de Close Combat et bien Jeux Tuiles tu ne crois pas si bien dire en fait ce jeu a été développé avec le moteur je comprends tout maintenant mais oui le développeur qui s'appelait Trois Divisions ils ont fait un jeu qui est une simulation d'hélicoptère de combat un peu pourri un peu arcade et juste après ils se sont dit bon on a un moteur maintenant on va faire un City Builder c'est trop drôle alors il y a un peu de trucs bizarres encore un Early Access oui mais ça fait 4 ans 5 ans que c'est en Early Access mais tu sais quoi c'est un Early Access c'est déjà mieux que les 50 derniers AAA en version finale qui sont sortis ces derniers temps on sent quand même un petit parti pris léger mais vraiment subtil c'est simplement le meilleur City Builder et le meilleur jeu de logistique de ces 20 dernières années il sort en 1.0 bientôt il sort en 1.0 très bientôt normalement en 2024 enfin la dernière update avant la release voilà Isuel regarde les PNJ qui marchent en file indienne dans GTA 6 ce sera pareil je sais quoi quand tu les verras se diriger tous en file indienne vers ton aciérie pour aller produire de l'acier pour la gloire de l'Union Soviétique tu seras super heureux tu les applaudiras moi souvent je les applaudis regardez-moi ça c'est merveilleux Zuzu ton jeu du mois alors je sais pas quoi te dire mais c'est The Tenants parce qu'à la dernière émission on a parlé du DLC des Sims qui arrivent où tu peux devenir propriétaire expulser tes Sims d'ailleurs j'ai regardé le résumé officiel de ce DLC sur Steam cet après-m il y a plein de trucs à faire expulser des gens mais n'importe quoi bref et du coup mais après cette émission on a quand même un peu chié sur les bailleurs on peut le dire mais à juste titre je me suis dit mais en fait est-ce que ça ferait pas un vrai bon jeu de gérer des appartements de faire du house flipping etc de les revendre d'investir parce que là en fait oui tu achètes des appartements tu les retapes et ensuite tu les voilà c'est vraiment c'est le concept de The Tenants il y a aussi un truc où il faut que tu choisisses bien tes locataires que tu t'en ouvres tu vas chez eux tu répares leurs photos ils disent la prise électrique elle marche plus t'as le droit d'être raciste ou pas pour vraiment faire un truc simu tu peux sélectionner bien sûr tu sélectionnes mais en fait t'avais fait un article dessus j'avais trouvé ça ou bien mais pas top c'est du low poly en fait tu disais c'est bien mais c'est une suite de check list quand on construit les appartements etc il n'y avait pas de créativité je trouve dans la partie déco construction et je me suis dit ça a peut-être évolué c'était il y a 3 ans oui c'était il y a très longtemps non ah bon bug non mais voilà du coup le concept est cool tu arrives dans un appartement tu te dis bon bah faut que j'en fasse 3 appartements différents je vais le découper machin en fait c'est une suite de check list il faut un frigo un lit tu mets le frigo le lit ça n'a même pas besoin d'être à des endroits logiques tu vois ah ouais tu peux mettre le frigo dans la chambre à coucher ils s'en foutent vous savez que ça pour moi c'est vraiment le grand truc que je veux demander à l'intelligence artificielle chat GPT tout ça c'est de nous faire des jeux de décoration où l'IA sera capable de voir si le joueur a fait des beaux appartements où on peut bien passer ou s'aérer ou alors des appartements complètement pourris même dans House Flipper qui est un très bon jeu de décoration tu peux faire des pièces dégueulasses si t'as rempli des check list le jeu te dit oui c'est bon moi je veux une IA super avancée directement de la NASA qui me dit non ton appartement est dégueulasse d'ailleurs House Flipper 2 il sort là cette semaine ? il est en démo depuis très longtemps il sort là t'es hypé ? vous avez adoré regardez ce plan c'était surtout cool en stream tout ça on va voir je sais pas on va voir Aslipper 2 je suis un peu hypé c'était tout ce que tu voulais dire c'est ton jeu du moment mais c'est de la merde bah oui je t'avais donné le choix tu m'as dit ça je l'avais dit c'est ça ou Batman ça s'appelle The Tenants comme David Tenant merci pour ton intervention avec plaisir c'est mes non-recommandations alors Daz toi c'est plus cool c'est un jeu qui s'appelle Super Wadden GP2 ouais et c'est un petit jeu de bagnole arcade on va voir les images à l'écran et qu'est-ce que ça a l'air mimi trop mignon en fait ça reprend j'adore ce genre de jeu les Trash Rally enfin tous ces jeux tous ces jeux de rally arcade en 3D isométrique qui sont sortis notamment sur Neo Geo et puis Born d'arcade dans les années 90 ça reprend aussi l'excellent Death Rally de Remedy qui était donc Remedy les développeurs de Max Payne Alan Wake Contrôle leur tout premier jeu Remedos dans les années 90 c'était Death Rally et c'était exactement ça c'était un truc comme ça donc c'était des alors on croirait comme ça que c'est de la 2D en fait tout est évidemment en 3D il y a évidemment des filtres que tu peux mettre donc là il y a un filtre Scanline avec plus la couvure en cathodique mais en gros c'est un genre de grand tourismo sauf qu'il est en 3D ISO c'est à dire que le jeu il y a un milliard de trucs à faire c'est très classique tu t'inscris dans des courses tu gagnes des points pour débloquer d'autres épreuves tu dois acheter des voitures tu dis grand tourismo c'est quand même pas une simu non c'est arcade le volant Porsche est compatible le volant Porsche est compatible je déconseille de jouer au volant en fait le setup idéal pour jouer à ça c'est clavier ou même stick arcade vraiment après avoir passé une demi-heure à nous dire les périphériques à 2000 euros si ça vaut le coup mais oui mais le stick arcade vaut le coup aussi et en fait il y a un petit charme le jeu est fait par un seul dev le mec il est tout seul c'est un espagnol franchement il y a pléthore de véhicules pléthore de circuits de catégories c'est vraiment très très plaisant il a regroupé les constructeurs évidemment il n'a pas les licences même s'il en reconnait une Audi Quattro bien sûr la Quattro 4 portes il y a dans le jeu une 205 GTI il y a des renonces turbo je veux dire vraiment les fondamentaux si vous aimez les bagnoles de rallye des années 80-90 vous allez être ravi et toutes les marques sont évidemment fictives avec des noms débiles mais Rano c'est des trucs un peu comme les joueurs de foot dans PES mais en fait sur Steam il y a un fichier texte que tu fous dans un dossier et tu as des vrais noms mais tu vois il y a une auto bianchi par exemple il y a évidemment les lancers à delta stratos etc donc c'est le groupe B le groupe mortel et puis il y a du proto il y a du grand tourisme et il est vraiment très très plaisant moi ce qui m'intéresse surtout dans ce genre de jeu c'est je veux bien faire des petites courses mais je veux que ça s'inscrive dans un vrai mode carrière un peu intéressant avec une IA qui me donne un peu du fil à retordre peut-être des choix sur le réglage des voitures alors il y a des choix sur le réglage des voitures donc tu ne peux pas par exemple tweaker le carrossage des roues ou le paris ça reste léger mais tu peux tu as différents niveaux de moteur de suspension c'est vraiment grand tourisme par contre il y a des épreuves communautaires toutes les semaines avec des ladders en ligne etc le feeling de pilotage est vraiment super cool c'est bien restitué c'est vraiment le feeling que tu avais ça se joue tout à ça ce genre de jeu il faut que les dérapages passent bien il faut que l'inertie de la voiture passe bien le poids du véhicule il y a même une DeLorean le poids du véhicule la mise dans les virages la dérive c'est vraiment ultra bien foutu c'est un plaisir ça me fait penser un peu à Art of Rally oui l'excellent Art of Rally qui est très très bon mais qui est un peu évanescent tu vois un peu un peu un peu un peu galerie d'art moderne c'est de la poésie c'est de la poésie automobile alors que là t'es dans la brasserie parisienne tu vois t'as commandé ton entrecôte elle arrive et t'es content tu vois tu sais ce que tu viens manger Super Wooden le titre c'est en référence au fait que c'est un des make je sais pas du tout non W-O-D-E-N ah il y a un seul O W-O-D-O-N Super Wooden je sais pas le premier il s'appelait Super Wooden GP il a fait le 2 peut-être qu'il s'appelle Gonzalo Wooden non je sais même plus comment il s'appelle il s'appelle Victor quelque chose notez que vous pouvez changer l'huile de la voiture important et qu'il y a un odomètre pour suivre le kilométrage de chacune des voitures individuellement et ça serait très important très très important que je vais acheter ce jeu non et puis en plus il est à 10 balles donc et la durée de vie franchement c'est vraiment enfin moi je surveillais un petit peu ce milieu des jeux de rallye 3D ISO j'aime beaucoup ça et j'avais joué par exemple à Circuit Superstars qui est genre le Dark Souls du jeu de rallye 3D ISO parce qu'il est vraiment dur et là il y a quand même c'est très arcade t'as pas obligé de t'inscrire dans les trajectoires au poil de cul c'est quand même assez permissif et c'est très très plaisant de toute façon on va faire tous les jeux en 3D ISO oui voilà tous les genres de jeux y compris là il essaie de se rattraper par rapport à son jeu moche j'allais dire Disco Elysium non 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 mon jeu moche était en 3D ISO aussi son Rock Trader tout pourri il ressemble à Opération Flashpoint et bien messieurs dames nous en avons ainsi terminé avec cette émission je vous rappelle que l'actu principale c'était que GTA 6 ne sortira pas sur PC et que c'est absolument un scandale je vais faire quelque chose de très vulgaire les gens les gens de Rockstar qui nous regardent qui ont décidé que ça ne sortirait pas sur PC d'ailleurs je les ai en ligne les enfants vous bouchez les oreilles je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait en live ok un poussou négatif excusez-moi excusez-moi d'avoir été super vulgaire il fallait que ça sorte oh la vache je refini sur une note négative c'est dommage on était bien avec mon petit jeu de voiture mignon bon alors une note positive quand est-ce que tu restreams je sais pas d'accord quand est-ce que tu restreams demain 9h vu que t'es 18h par jour dans la caméra parce que demain je serai chez Frandroid le soir donc demain soir je pense demain soir et bien écoute rendez-vous est pris oui avec tous les subs qui vont se désabonner de Canard Pest quittez-le pour subs pourquoi il y a F18 là c'est chat qui fait mumuse les petits amis on va remercier on va faire un gros poussou avec la langue au modo qui comme d'habitude ont été extraordinaires ce soir on va aussi remercier chat qui était à la réalisation et qui a fait un retour absolument flamboyant je remercie bien sûr Zuzu de Canard PC et Daz de chez la chaîne Twitch Daz oui jdm et nous vous donnons rendez-vous bon on sait pas quand on se rappelle le SMS tout ça oui bien sûr et toi pas de stream demain pas de stream demain je vais faire ping-pong je vous tiendrai au courant sur Discord un pouce sous tout le monde bonne nuit ciao ciao je sais pas où on regarde où tu veux je sais pas et les achats informatiques avec material.net c'est clair c'est net merci à bientôt merci